Bonjour, vous m'entendez bien ? Voilà, donc je vais être votre modératrice et je vais relever le défi de rester dans les temps, puisque nous commençons en retard. Voilà, donc tout le monde s'installe. Voilà, et les intervenants, vous n'avez plus le droit d'aller là-bas, vous venez là. Non, non, non. Donc, Katia, vous êtes la bienvenue. Voilà, donc cet après-midi, le thème, c'est vivre mieux avec la maladie d'Huntington, donc la vivrologie. Voilà, donc Katia va nous parler des apports et des limites de la téléconsultation. Merci Nadine. Alors, non, mais c'est surtout à moi le défi, parce que tout le monde, enfin tous ceux qui me connaissent en tout cas, savent que j'ai du mal à tenir les temps. Mais je vais essayer d'être un peu expresse. Je veux bien mon... Alors, par contre, je peux aussi avoir le truc là pour passer les diapos quand même ? Ça serait bien. Merci beaucoup. Le pointeur, par la peine ? Ah, je veux bien le pointeur aussi. Hop ! Bon, je n'ai pas le droit d'aller là. Sur l'écran, ça va. Voilà. Ça marche ? Je vais vous laisser vous installer. Je les appelle tout de suite alors ? Bon, alors, donc les autres, ils seront aussi les bienvenus là tout de suite maintenant. Donc, j'appelle Emmanuel Bush, psychologue, pour l'écoute psychologique à distance, qui va venir prendre son siège à côté. J'appelle Mme Alice Rivière. Donc, ceux qui ne connaissent pas Alice Rivière vont un peu être surpris. Ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et puis, on verra la suite après. La parole à Katia. Moi, je dirais ceux qui la connaissent parce qu'elle a changé de coiffure. C'est surtout pour ça qu'on est surpris. Donc, oui, je rentre directement dans le sujet. Comme ça, du coup, je ne vais pas faire de blabla parce que je ne sais pas comment introduire cette histoire de téléconsultation sans passer par des définitions. Donc, en fait, la télémédecine, c'est des définitions assez récentes, même si vous levez. Enfin, je vous ai fait un petit récapitulatif de ce que c'est que la télémédecine depuis la nuit des temps. Mais sinon, les vraies définitions assez récentes, c'est 1997, l'OMS qui dit bon, la télémédecine, c'est la partie de la médecine qui utilise des moyens de transmission par télécommunication pour obtenir un diagnostic, pour avoir un avis spécialisé, une surveillance continue d'un malade, une décision thérapeutique pour prescrire des choses. Enfin voilà. Donc, c'est ça la télémédecine définie en 1997 par l'OMS. Mais en France, ça fait plus d'une dizaine d'années que les choses sont en train de s'installer de façon expérimentale, même si maintenant, c'est très bien codifié. Mais les définitions récentes et surtout la tarification de la télémédecine et la codification pour la sécurité sociale, c'est assez récent. Donc, ça a été redéfini, les actes de télémédecine, dans le Code de la santé publique, avec une nouvelle définition et des nouveaux amendements en 2019, qui disent qu'on appelle actes de télémédecine des actes médicaux à distance au moyen des dispositifs utilisant des technologies de l'information et de la communication. Et ça comporte, entre autres, la télécommunication. Alors, la téléconsultation, c'est un professionnel médical qui donne une consultation à distance à un patient. Éventuellement, il peut être assisté d'un autre professionnel médical qui va l'examiner, comme on le fait, par exemple, pour l'accident vasculaire cérébral, où on peut examiner un hémiplégique, des choses comme ça, à distance, en utilisant un autre médecin qui fait l'examen à sa place sur ses indications. Et puis, on peut aussi avoir juste un accompagnant qui est là, un accompagnement familial, et on fait la téléconsultation comme ça, en visiophonie. Et il y a la téléexpertise, qui se développe de plus en plus aussi, en vision aussi. Mais là, ça permet à un professionnel de santé, qui est dit requérant, de solliciter l'avis d'un autre collègue qui est spécialisé et dont il attend une réponse. Et on peut avoir aussi plusieurs professionnels qui répondent en même temps. Et donc, la Sécurité sociale prévoit des remboursements de niveaux différents en fonction de la complexité du niveau de l'expertise. Voilà, c'est pas la même chose de dire, ça, c'est un bouton, enfin, ça, c'est un truc de psoriasis. Voilà, ça prend 30 minutes. Et de parler d'une situation complexe pour une maladie rare ou d'un diagnostic en regardant un dossier qui a été constitué pendant 10 ans. Donc, je voulais juste vous rappeler, parce que j'ai trouvé ça assez rigolo. Et alors, je vous invite à lire comme ça un article presse-mètre que j'ai trouvé, qui est assez récent, 2020, parce que tout le monde parle beaucoup de téléconsultation dans tous les domaines de la médecine, je pense, depuis le confinement. Et donc, voilà, c'est Astruc et Halle. Et j'ai trouvé des trucs très intéressants là-dedans. Et je vais vous les raconter, parce que ça m'a beaucoup plu. Donc, en fait, ça fait très longtemps que les médecins essayent de garder contact avec leurs patients à distance ou d'essayer d'avoir des avis de leurs confrères à distance. Et donc, dès les premières traces de l'écriture, on retrouve des choses comme ça, avec des rois hittites qui sollicitaient les Ramsès II pour obtenir des médecins égyptiens pour venir soigner la stérilité de leur sœur jusqu'en Hattie. C'est des choses qui ont été très, 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 très demandées dès l'Antiquité. Les cités avaient des systèmes de signaux de fumée, de réflexion de la lumière pour prévenir les voyageurs à distance qu'il ne fallait pas s'approcher parce qu'il y avait une épidémie ou parce que l'épidémie était élevée. Les navigateurs hissaient des pavillons pour témoigner de la possibilité d'une épidémie aussi. C'était le pavillon jaune. Donc, en fait, on a toujours essayé de donner des informations médicales à distance pour les gens, jusqu'à un médecin extrêmement astucieux au XIXe siècle qui avait inventé un système de pigeons voyageurs et qui donnait aux familles de ces malades qui le préoccupaient le plus, des pigeons voyageurs, en leur disant, vous le relâcherez pour me donner des nouvelles. Voilà. Donc, ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, déjà, sur les croisières transatlantiques, on faisait de la téléassistance médicale pour les premières classes. Mais les premiers actes de transfert d'imagerie un petit peu moderne, ça date dans les années 50 aux États-Unis. Et la première téléconsultation de psychiatrie, c'était à la fin des années 50, en 59. Voilà. Donc, en fait, en France, il y a eu des vrais précurseurs, mais qui ont commencé à promouvoir l'activité de téléconsultation et de téléexpertise avant que ce soit inscrit, on va dire, dans la loi. Parce que, finalement, jusqu'en 2004, c'était interdit de faire un acte médical à distance. C'était interdit dans la loi. Et, en fait, il a fallu... Alors, même si on faisait des choses à distance, que c'était à peu près toléré, mais, finalement, ça contrevenait à la loi parce qu'on a abrogé l'interdiction de faire des actes médicaux à distance qu'en 2004. Et donc, bon, maintenant, c'est inscrit dans le droit commun, dans la loi de santé publique et dans le droit commun. Et maintenant, comme je vous disais, tout est très, très codifié. Et c'est en train de se développer. Alors, en médecine, enfin, en neurologie, puisque c'est notre spécialité, c'était surtout pour les AVC, ces dernières années, qu'on commençait à faire de la télémédecine pour pouvoir expertiser, faire de la thrombolise dans les premières heures, pour des patients qui étaient très, très à distance des centres où il y avait des neurologues. Mais, pour l'instant, ça ne nous avait pas beaucoup touchés. Et puis, ça, c'était le monde d'avant, parce que dans le monde d'avant, on n'avait pas d'outils modernes pour pouvoir faire de la téléconsultation. On faisait beaucoup, on était beaucoup sollicité pour des actes à distance. Mais quand je dis à distance, c'est distance géographique et temporelle, parce qu'on est tout le temps sollicité pour faire des choses entre très longtemps après avoir vu des patients, entre deux consultations, etc., ce qui toujours nous met dans des situations qui sont un petit peu hors cadre. Et voilà. Et puis, est arrivé le plan maladies rares, et on a vu s'inscrire dans le plan maladies rares l'obligation de commencer à réfléchir à des moyens d'information à distance pour pouvoir augmenter la démocratie sanitaire, aussi pour pouvoir donner des avis à distance de nos centres très spécialisés. Voilà. Ça s'est inscrit dans le dernier plan maladies rares. Et puis, il y a eu le 17 mars 2020, et on s'est retrouvés tout d'un coup bloqués dans nos hôpitaux avec toutes nos consultations annulées, à tourner en rond, en essayant de se redéployer dans les hôpitaux pour aider dans les unités Covid, etc. Et on n'avait pas de moyens de communiquer avec nos patients. Et alors là, très rapidement, s'est mis en place le déploiement de la télémédecine qui nous a permis très, très vite, au lieu d'annuler les consultations et de tout suspendre, de transformer les consultations qui étaient prévues en présentiel en téléconsultations à distance. Et on a équipé nos ordinateurs avec des webcams, on a eu ces possibilités-là, etc. Donc ça s'est vraiment développé très, très vite. Et dès le mois d'avril, hop, on a continué à consulter, nous, à Mont-d'Or, avec de la téléconsultation. Donc c'est vraiment pour nous un truc comme ça qui est important parce que ça nous a permis de rester connectés. Donc on est toutes équipées maintenant, téléphones, visio, caméras, voilà. On est restées connectées, et on est restées connectées toutes, tous, avec toute la France, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était très, très pratique et c'était incroyable. On allait chez les gens, on était reçus dans leur cuisine, on visitait les salles de bain équipées. Enfin, c'était extraordinaire. Et donc, voilà. Et puis on s'est dit aussi, du coup, même lorsque les patients vont revenir, on peut peut-être utiliser ça pour quelque chose. Voilà. Donc c'est ça. Donc alors, je rappelle quand même qu'il y a des conditions réglementaires et que la téléconsultation et la télé-expertise, ça suit les mêmes exigences de l'exercice médical en termes de confidentialité, toutes les règles déontologiques s'appliquent à la télé-expertise et ça oblige les gens, parce que c'est très cadré aussi, il faut organiser son activité. On ne peut pas téléconsulter, clap-ploff comme ça n'importe comment. Alors ça aussi, nous, on a été obligés de s'organiser aussi pour un peu faire des plages. Ça nécessite des locaux adaptés, de bien connaître des procédures, d'avoir des plans B quand ça ne marche pas et de suivre l'évolution des techniques. Donc on s'est organisé. Maintenant, mon plan B, c'est le téléphone. Et puis surtout, j'apprends aussi à m'isoler, parce que dans un service de médecine, c'est très difficile. Et autant c'est compliqué quand il y a quelqu'un qui rentre dans un bureau pendant une consultation, mais c'est encore plus difficile de maintenir le lien quand c'est une consultation à distance, je pense. Donc voilà, maintenant, c'est le post-it. J'ai deux post-its sur mon bureau, c'est Zoom en cours et téléconsultation en cours. Donc dans ces moments-là, personne ne rentre. Et puis alors, il y a eu la télémédecine et le télétravail aussi pendant le premier confinement. Et ce qui était incroyable, c'était non seulement d'aller chez les gens, mais de faire venir finalement aussi un peu les gens chez nous, même si c'est toujours un peu difficile. Et je vous assure qu'on a quand même respecté les règles de confidentialité, même si de temps en temps, on n'était pas complètement tranquille et que certains ont quand même pu faire connaissance avec cet extraordinaire assistant et auxiliaire médical. Voilà, bon, c'était juste pour faire un truc. Mais bon, parce qu'il était trop mignon quand même. Voilà. Donc alors, pourquoi c'est formidable ? Parce que ça, c'est vraiment depuis 2020. Donc on est aussi des beginners, nous, en téléconsultation. Parce que c'est mieux qu'un appel téléphonique. Je veux dire, quand on m'appelle, on dira, mais je vous assure, ne serait-ce que pour évaluer la Corée. On est quand même en train de parler de la maladie de Huntington. Mais il bouge, il bouge, il est agité. Des fois, ce n'est pas de la Corée, c'est autre chose. Et on peut voir. Au moins, on peut faire de la sémiologie à distance. C'est bien aussi parce que par téléphone, on ne repère pas un amégrissement, une prise de poids. On ne repère pas une altération de l'état général. Donc c'est un petit peu mieux. Et puis parce qu'on interagit au téléphone avec une personne à la fois. En téléconsultation, on peut interagir avec trois personnes qui sont présentes de l'autre côté de l'écran. Donc c'est bien, on voit les auxiliaires de vie, etc. Et on voit aussi des gens qu'on ne voit jamais, qui ne peuvent pas venir en consultation. Des auxiliaires de vie qui ne se déplacent pas de Bretagne jusqu'à Paris. Des médecins traitants qui viennent assister à la consultation à la maison pour interagir avec nous. Donc ça, moi, je pense vraiment que c'est des apports majeurs. Ça permet de faire, comme je disais, des consultations dans la France entière sans déplacer les gens lorsque, à un moment, c'est très difficile pour eux ou voire impossible. Et voilà. Donc c'est pour nous aussi une façon de faire, dans un cadre réglementaire, un acte de consultation. Parce que faire une prescription, renouveler un traitement, c'est un acte médical. Il faut que ce soit cadré, tracé, etc. Donc c'est très, très pratique d'avoir maintenant ce dispositif qui nous le permet. Comme je disais, on a visité des salles de bain. Ça permet aux gens de dire, mais si je vais vous montrer comment on l'installe pour la nuit, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Et puis, moi, ça me dégage aussi des possibilités pour dire, ben voilà, il y a des personnes qui sont suivies par d'autres neurologues dans des centres hospitaliers plus proches de chez eux ou en ville qui habitent à 500 km de Mont-d'Or. Et quand je les vois une fois par an, par exemple, pour une évaluation un peu globale, neurologique et pour la recherche, et qu'il y a un problème à régler, et qu'il y a l'introduction d'un traitement, je sais que je ne vais pas pouvoir les revoir dans les trois mois qui viennent ou dans le mois qui vient. Une téléconsultation, ça peut s'organiser à ce moment-là pour repérer effectivement les effets d'un traitement. Donc voilà, c'est vraiment bien. Et c'est bien pour... De plus en plus aussi, ce que je vais faire, parce que maintenant, je sais qu'on nous sollicite pour de plus en plus pour faire des consultations très, très lourdes avec beaucoup de médico-sociales, on pourra aussi scinder les choses, c'est-à-dire faire une consultation vraiment axée en présentiel, sur les aspects cliniques, sur les propositions thérapeutiques, et faire une consultation à distance pour organiser toute la partie médico-sociale, etc. Et en se mettant en binôme, par exemple, avec Céline, on fait ça de plus en plus souvent. Donc voilà, moi, je pense que c'est vraiment un apport. Il faut vraiment qu'on s'en empare dans la durée, puisque maintenant, on est tous outillés. Alors les limites, c'est qu'en dehors d'une télé-expertise qui a un autre cadre réglementaire, comme je vous disais, où on peut recueillir quelqu'un pour un avis très ponctuel ou pour avoir un avis diagnostique ou d'orientation, on ne peut pas faire que de la téléconsultation. C'est en aucun cas exclusif. Et en plus, c'est complètement, on va dire, en rupture avec un dogme millénaire, c'est-à-dire qu'un acte médical, ça se fait en présentiel, ça ne se fait pas à distance. Donc déjà, on est contre, on a un petit peu piétiné ce dogme-là. Donc la réalité, c'est qu'il faut utiliser les outils modernes, certes, mais on ne remplacera jamais quand même des consultations en présentiel. Pour nous, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on propose qu'à des personnes qu'on connaît, parce qu'établir une relation à distance, c'est quand même beaucoup plus facile lorsqu'on connaît déjà la personne. Donc c'est dans un suivi déjà bien enclenché, aller chez les gens avec la vidéo, c'est plus facile que faire connaissance avec quelqu'un à distance. Et alors, il y a des choses, il y a vraiment pour nous des no-go aussi, impossible d'envisager, même si les gens habitent très loin et que c'est compliqué pour eux. On ne fait pas une annonce diagnostique par téléphone. Voilà, ça me paraît, pour nous, vraiment, c'est un no-go. Je pense que c'est très réglementaire aussi. Ça, c'est vraiment écrit, on va dire, dans la réglementation et dans la loi. C'est un rendu, c'est en face-à-face avec la personne qui a prescrit l'examen. Voilà, et puis, on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir l'examen clinique. C'est un examen clinique. On ne peut pas tout faire faire par la vidéo. Donc, en plus, pour ceux qui n'ont déjà fait que des consultations avec nous, la qualité de la visio-transmission, c'est quand même inconstant. Les réseaux sont parfois instables. De temps en temps, les gens n'ont pas les outils numériques à la maison. Ils sont obligés de faire intervenir d'autres personnes qui viennent avec des smartphones. Et puis, il y a des gens pour qui aussi, c'est un barrage psychologique d'utiliser un truc, un lien, cliquer, etc. Ce n'est pas possible. Mais on va tous être obligés à un moment ou à un autre de s'y mettre. Alors, je vous dis, revenez à Montdor. On a décoré le service parce que, franchement, en ce moment, ça donne presque envie. Non, mais c'est vraiment très joli. Ça ne se voit pas beaucoup. Mais franchement, c'est guirlande. C'est une merveille. Et c'est notre secrétaire hospitalière qui a fait ça. C'est une artiste incontestable. Donc, je vous parle aussi rapidement des télé-expertises. Parce que vraiment, par Ortif, qui est notre outil de télécommunication, on peut faire déjà des... On peut faire envoyer des documents au préalable et faire une visio qui fait une télé-expertise. Et puis, on va aussi utiliser un nouvel outil, Rofim, qui est mis à notre disposition par la filière Brain Team. Et on va former nos équipes aussi. C'est déjà le cas à Lille, puisque à Lille, ils font déjà des RCP de médico-social. Et donc, tout ça, ça s'organise pour donner de plus en plus d'avis à distance pour pouvoir, on va dire, vraiment aller dans le sens de la démocratie sanitaire. Mais ça ne remplacera jamais. Je vous remercie beaucoup. Vous avez vu, comme j'ai fait vite. J'ai jamais été aussi... Et je voulais juste vous dire, pour finir quand même, que rencontrer quelqu'un, c'est quand même une rencontre. Je veux dire, l'acte médical, c'est une rencontre. Et donc, on ne pourra jamais faire l'impasse sur cette rencontre physique, sur ce lien en face-à-face. Donc, c'est un outil. Mais on continuera à se rencontrer. Voilà. Merci, Katia. Bravo. Juste pile, hein. Bien. Donc, maintenant, nous allons écouter le... Non, pas docteur. Non, pardon. La psychologue de l'association Clinton France, Emmanuelle Bouche, qui va nous parler de l'écoute psychologique à distance. Bonjour. Alors, moi, je remercie l'association, non seulement d'avoir mis en place ce service, mais en plus de m'avoir fait confiance pour le lancer, il y a maintenant trois ans. Et de proposer ce service gratuit à toutes les personnes concernées par la maladie. Et de s'être enrichie, tout récemment, d'un service équivalent pour... Avec un assistant social. Et avec trois ans de recul, maintenant, je peux dire que ça s'insère vraiment dans le tissu de réseau, en termes de ce qui se passe à l'hôpital, en termes de ce qui se passe avec les associations, ce que les patients, les bénévoles proposent aussi. Et que c'est complémentaire, finalement, d'une écoute et d'un suivi psychologique. Finalement, j'ai autant d'aidants qui vont appeler, de proches, mais même pas forcément aidants, de gens qui s'interrogent sur comment, en tant qu'amis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer. Des personnes malades, des personnes qui ont eu le diagnostic pré-symptomatique tout récemment, des enfants qui s'interrogent sur le fait d'être porteurs ou pas plus tard, et du test. Et c'est vraiment, c'est complémentaire, finalement, d'un suivi qui peut être mis en place, soit en libéral, soit à l'hôpital. Avec le côté anonyme, les personnes qui peuvent appeler juste une fois, un peu en crise, comme ça, pour juste désamorcer, finalement, des interrogations. Parfois, désacraliser le contact avec le psychologue pour faire plus facilement la démarche en libéral. Et parfois, même, revenir voir la psychologue du centre de référence qui, des fois, est associée au moment du diagnostic et vers qui on a du mal, des fois, à refaire la démarche. Et finalement, d'arriver à faire un peu ce relais et de répondre à des premières interrogations. démêler aussi, ce qui, souvent, devient une sorte de pelote, un peu de grosse pelote mélangée d'émotions très contradictoires, très ambivalentes entre l'anxiété, la culpabilité, les angoisses du futur, mais aussi l'amour, qu'on ressent les uns pour les autres. Et c'est, des fois, de juste poser les choses, de mettre des mots, permet de remettre en mouvement, ce qui est quand même la clé dans cette maladie. Et voilà. Donc, vraiment, je pense que c'est ça. Ça ne se substitue pas à un suivi. On n'est pas là pour faire une thérapie. Ça peut être ponctuel ou ça peut être régulier. Ça dépend vraiment. Ça s'adapte à la demande et aux besoins de la personne à un moment donné. Donc, voilà. La conclusion, moi, je ne vais pas faire trop long là-dessus pour laisser place à des questions éventuelles. La conclusion, c'est surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Je précise, les questions seront regroupées après l'intervention de notre troisième. Alice ? Ça marche comme ça. Alors, moi, je n'ai pas de PowerPoint, mais j'ai pris quelques notes. Alors, le groupe d'entraide, oui, les groupes d'entraide, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a à peu près sept ans. Et donc, il y a un âge de raison qui arrive et qui nous permet de faire un peu le point sur, en gros, ce qui fonctionne, ce qui est difficile, ce qui ne marche pas, etc. C'est vraiment très intéressant d'avoir ce recul, maintenant, parce qu'on avait des espèces de hypothèses de travail au moment où on a voulu les créer. Et on l'a fait de manière très discrète, parce qu'à l'époque, quand on discutait avec des médecins de ça, ou des psys, etc., il y avait quand même quelque chose. « Ah là là, si ce n'est pas animé par un professionnel, ça va générer peut-être des anxiétés complexes pour les personnes entre elles et tout ça. » Alors qu'il existait, en effet, des groupes de parole pour les aidants, ce qui est absolument indispensable, mais que des groupes de parole pour les malades, c'était beaucoup plus rare, voire inexistant. Et l'idée, ça a été, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce que je crois que j'en ai déjà parlé, c'était vraiment de se dire, bon, quand on est Huntingtonien, comme moi et comme un certain nombre de... Comme tout le monde ici, parce qu'on est tous Huntingtoniens quand on est dans l'histoire de cette maladie, mais je dirais que quand on est porteur, quand on se sait porteur, quand on a fait le test ou quand on a été diagnostiqué sur symptômes, en fait, il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de mettre ça au-devant de leur vie, etc. Chacun est dans des stratégies ultra diverses, mais il y a certaines personnes qui sont tellement pleines de questions dans la tête, pleines aussi de, on va dire, de modèles un peu indépassables. Ah, mon papa, il a fait comme ça, donc moi, c'est forcé que je vais faire comme ça. Il y a une espèce de vision qui tient de sa famille, de son héritage et de son histoire, que c'était vraiment important de se dire mais essayons quand même quelque chose, on verra un peu de manière tâtonnante si c'est intéressant ou pas, si ça nous fait du bien ou pas. Et surtout, comme la vie est compliquée, je veux dire, quand on est malade d'Huntington, c'est au fond, on n'est pas à un bouleversement près quelque part. Et plutôt que de se dire, par précaution, ne faisons rien, nous, on a dit, écoutez, on ne va pas demander l'autorisation, on va le faire, puis on verra bien ce qui se passe. Et de fait, il y a eu un premier groupe à Paris avec, au départ, deux personnes, puis peu à peu, maintenant, c'est quasiment une vingtaine à Paris. Beaucoup sont danseurs, on les a eus tout à l'heure. Et puis, il y a eu un groupe quasiment quelques mois plus tard en Loire-Bretagne, qui a été plus restreint, mais qui a fonctionné pendant un certain temps, qui, à un moment donné, s'est arrêté, et justement, j'en parlerai après. Il y a eu un groupe, ensuite, pas du tout à notre initiative, mais inspiré par notre initiative à Lille, qui a été là, mis en place par la psychologue, je suis désolée, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, dans le service du docteur Simonin. C'était Marie Delieu. Marie Delieu. Marie Delieu. Marie Delieu, désolée, oui. Et qui a fait quelque chose de très intéressant, inspiré d'eux, mais un petit peu différent, un peu mixte par rapport à notre proposition à nous, qui était, on ne veut que des Huntingtoniens ensemble, on ne veut pas de proches, on ne veut pas de professionnels, on était un peu comme ça, on voulait d'abord avancer entre nous, d'une manière un peu radicale. Et aussi parce qu'on s'est, surtout, moi, à un moment donné, j'ai comparé avec d'autres pathologies, où ça marchait très bien, et donc on est parti comme ça à la base. Mais à Lille, ils ont fait un truc très intéressant, c'est-à-dire que la psychologue était finalement elle-même dans la volonté de monter un truc comme ça. Elle a mis en place des bonnes conditions de rencontre entre les personnes huntingtoniennes. Et puis, au bout de quelques, peut-être un ou deux, trois séances, elle a dit, vous me rappelez s'il y a un problème, je continue de vous aider pour organiser les choses, si vous voulez, je vous trouve une salle, etc. Mais sinon, je vous laisse, je vous laisse, quoi. Et ça, c'est vraiment une très, très chouette manière de faire, parce qu'on s'est rendu compte, nous, Paris n'est pas du tout un bon modèle, quelque part, par rapport au réseau de la France. Il y a déjà un gros biais. Il y a du monde, je veux dire, on a une proximité, beaucoup de transports, machin, truc. Et il faut penser aussi à tout ce qui n'est pas métropole, quoi, en France, et pour qui des rencontres pareilles, d'entraide, d'écoute, d'échange d'informations, on apprend énormément. C'est vraiment un endroit aussi qui peut faire... Évidemment, qui ne se substitue. Ah, rien, ça, c'est clair. Mais qui permet parfois aussi d'entraider de manière très concrète. Je veux dire, parmi nous, des personnes sont devenues spécialistes dans les dossiers administratifs, qui, pour une raison qui m'échappe, adorent ça, et qui aident vraiment... Ce, c'est les assurances, ce, c'est les machins. Il y a aussi un relais, et parfois, l'accès aux travailleurs sociaux fait partie des accès les plus compliqués en ce moment en France. C'est compliqué d'être suivi par les travailleurs sociaux parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont parfois malades, ils sont... Et alors là, parfois, c'est super parce qu'on peut aussi compter sur les uns, sur les autres. Mais en tout cas, j'ai perdu le film, mais je vais le retrouver plus tard. En tout cas, oui, cette volonté d'être à la base vraiment qu'entre nous et tout. On va dire qu'à Paris, ça marche... Il y a un nombre, donc ça marche vraiment plutôt bien, sans avoir des aides. Mais dans des groupes plus petits... Ah oui, il y a un petit groupe à Lyon aussi. Dans des groupes plus petits, dès qu'il y a... C'est du vivant-vivant, donc il peut y avoir des... Je ne vais pas vous étonner, ni rien vous apprendre. Il peut y avoir des engueulades dans des groupes d'Huntingtoniens, par exemple. En tout cas, il peut y avoir des manières... Oui, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... Et puis, il peut y avoir aussi des immenses histoires d'amitié, des histoires d'amour, des histoires... Après, voilà. Parfois, c'est fragile et ça peut imploser ou exploser. Et là, il y a vraiment... C'est intéressant d'avoir un recours, un peu du... Un backup, quoi, avec, en fait, quelqu'un qu'on peut solliciter de temps en temps. On l'a fait, là, dernièrement dans le groupe de Paris avec toi, Emmanuel, qu'on a sollicité tous parce qu'on était, en effet, très marqués par une série de disparitions assez brutales au sein de notre groupe. Je vais en parler un tout petit peu après. Alors, juste pour dire, en gros, ce qui... Dans les endroits où... Oui, ça y est, je retrouve mon fil. Les endroits où, justement, on n'est pas dans les grandes villes, etc. Et Huntington existe partout. Et c'est là-bas qu'il y a le plus aussi besoin parce que c'est des endroits particulièrement isolés où les gens ont vraiment du mal à se déplacer, etc. pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai que là, entre ce qui se passe avec le Covid, qui a vraiment permis de franchir un pas vis-à-vis de la frilosité que certains pouvaient avoir autour de... du télétruc, je ne sais pas comment dire, du télétruc. On a vu que ça pouvait quand même marcher et vraiment dépanner, encore une fois, jamais pour remplacer quoi que ce soit, mais permettre... Par exemple, moi, c'est tout con, mais je n'habite plus à Paris en ce moment. J'ai assez souvent, parfois, des fatigues qui font que je ne peux pas me rendre dans le groupe. Par contre, je tiens à pouvoir y participer. on peut le faire par téléphone ou par vidéo. Maintenant, tout le monde a... Enfin, c'est beaucoup... Pas tout le monde, justement. Attention aux égalités d'accès au numérique qui sont vraiment un point important. Je pense que si on peut mettre de l'argent, là, ça serait peut-être pour aider à ça. Et donc, peu à peu, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il faudrait peut-être penser quelque chose, je n'ai pas la réponse encore, qui organise un peu mieux ces histoires de groupe, qui permettent d'avoir des alliés qui ne sont pas des Huntingtoniens directs, enfin, je veux dire, des malades, qui sont soit des alliés psy, travailleurs sociaux, associatifs, des personnes qui comprennent bien le projet, qui sont dans cette distance, vraiment, que Lille a su mettre en place, par exemple, et étayer ça avec aussi un support technique et une plateforme qui permettrait pour ceux qui sont vraiment éloignés de les intégrer dans cette histoire et faire des choses qui seraient super intéressantes qu'on ne peut pas faire maintenant, c'est de faire en fonction des thématiques parce que parfois, un groupe, un grand groupe, ça va encore, mais un petit groupe, parfois, les gens ne se reconnaissent tellement pas dedans, ils disent, oh là là, moi, j'ai plutôt des questions par rapport à mes gosses, et là, je suis plutôt avec des personnes plus âgées qui n'ont plus ces problématiques-là, au fond, j'aimerais bien parler de ça avec d'autres qui ont des enfants, donc, de pouvoir aussi faire du transversal thématiquement, c'est-à-dire, sur la communication aux gamins, et alors, du coup, vous avez des gens d'un peu partout, peu importe le lieu, mais c'est plutôt le questionnement qui va devenir un fédérateur d'un groupe donné, par exemple, puis ça permettrait aussi de mieux organiser nos échanges, parce que jusqu'à présent, on a fait de manière très bricolée par e-mail, on a des bêtes listes d'e-mail, il y a un volontaire, là, en ce moment, je remercie Dorothée qui fait l'organisation depuis quelques années maintenant et qui donne beaucoup, elle fait des comptes rendus, c'est super, mais peut-être d'imaginer un support technique, une plateforme, et je sais que ça existe sous plein de formes différentes, je sais que pendant longtemps, on a eu la trouille par rapport à la confidentialité, etc., sauf qu'il y a un moment donné où, je veux dire, quand on voit, là, après, c'est chaque personne qui dit je souscris à de la confidentialité et derrière, si jamais, je veux dire, le serveur de Google se fait pirater, bon, alors là, ça sortira, mais je préfère là aussi s'engager dans des discussions plutôt que par précaution ne rien faire du tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment un avenir maintenant de réfléchir à cette mise en lien et cette façon de lutter contre l'isolement qui est vraiment mais capitale avec les histoires de distance. Et je voudrais parler maintenant en quelques minutes justement de quelque chose qui est arrivé là dernièrement, de personnes qui ont décidé de se faire euthanasier. il y a eu pas mal de bruit autour de ça, évidemment pas en France, dans les pays, en Belgique notamment. Je ne vais pas rentrer dans la situation, ce n'est absolument pas le lieu pour ça. Mais on a été dans le groupe et là, je me fais un peu le porte-parole de Sulpari, en tout cas, on s'est vu la semaine dernière, donc c'est tout frais. On avait envie de dire des choses autour de ça. On avait envie de dire il y a notamment des reportages qui cartonnent sur Internet, on a des millions de vues, etc., qui parlent du devenir Huntington en disant c'est sûr, je sais que comme je suis porteur ou porteuse, je sais ce qui m'attend. Je sais que je vais devenir un légume. Et cette expression revient beaucoup dans ces deux reportages. Alors du coup, moi, c'est insupportable et je préfère... C'est indigne, c'est une torture et je préfère m'arrêter là. C'est des discours comme ça. Et d'abord, c'est poignant comme souffrance, ça c'est une première chose. Mais c'est vrai que nous, on a été... En fait, on en a vraiment marre qu'on parle de nous en termes de légumes. Il y a un gros problème dans ces histoires de légumes. D'abord, comme dirait Antoine, notre grand chef spirituel, je dirais, à Paris, qui a parlé tout à l'heure sur la danse, c'est tellement rétrograde de faire cette métaphore légumes égale non-vie. Il n'y a pas plus vivant qu'une plante ou qu'un légume. Des travaux entiers scientifiques sont depuis des décennies là-dessus qu'il n'y a pas plus dynamique, qui peut parfois complètement péricliter, renaître, se tordre, se machin, se truquer qu'un végétal. Donc, il faut arrêter avec cette histoire de légumes. Oui, il peut y avoir parfois des états végétatifs, vraiment dans des histoires bien singulières de fin de vie ou pas de fin de vie, de moments compliqués dans la maladie où on devient comme un petit. Parfois, on se dessèche un peu et puis hop, c'est une transition vers un soin différent, un ajout, un machin. C'est une évolution qui est comme ça, je veux dire. Donc, il y a forcément des moments très compliqués, mais en mode végétatif comme ça, je voudrais vraiment interpeller la communauté sur ce fantasme qui est extrêmement délétère. C'est un fantasme. Mais c'est extrêmement délétère parce qu'évidemment, si on se dit je vais terminer comme un vieux navet à bout gris, mais moi, par exemple, on a fini par rigoler, ça nous a fait du bien parce qu'on était très affectés dans le groupe. Moi, depuis, je me demande quels légumes je voudrais être donc moi, je pense que je vais plutôt être l'échalote. C'est tout con, l'échalote, mais ça peut rester sans pourrir très longtemps en mode un peu... Ça n'a pas l'air très vivant et en fait, au bout d'un moment, il y a un germe qui naît, une tige d'une vigueur en fait, qui est en train de... Si jamais vous avez le malheur de manger une échalote qui a le petit germe, vous avez remarqué, elle vous suit pendant trois jours il y a une vitalité et je vous invite à penser les choses en train de dire mais quels légumes je serais ? Il y a tellement de possibilités et alors, bon, c'était pour un peu... Attendez, ce n'est pas fini. C'était juste pour prendre par humour quelque chose qui est par ailleurs, évidemment, je ne... Évidemment que je prends au sérieux tout ça, ce n'est vraiment pas de la moquerie mais c'est juste pour dire que je crois qu'il y a une confusion sur qu'est-ce que c'est qu'une vie digne dans cette société et est-ce qu'on trouve qu'on n'est pas digne, qu'on n'a pas une vie digne si on n'est pas quelque part autonome. C'est un espèce de truc là de gros rationalisme français, des cartes et compagnie, je pense, donc je suis et donc si tu penses différemment, alors tu n'es pas vraiment en gros. Magali, cette journée est entre autres dédiée à Magali. C'est quelqu'un qui s'est exprimé beaucoup dans un livre qu'on a édité à Ding Dang Dong sous le nom de Suzanne, on peut le dire maintenant et c'est elle qui disait mais moi je ne suis pas malade, je suis différente, je suis différente, je deviens différente et elle nous a vraiment aussi appris cette altérité de s'ouvrir à ça et donc on en a parlé au dernier comité inter-associatif qui a eu lieu en septembre et on a vu qu'on était tous très émus, très passionnels, on confondait un peu les choses, on était à vif donc on s'est dit il faut qu'on prenne le temps mais cette fois il faut vraiment le faire de créer un groupe de travail pour le coup dans le centre de référence vraiment avec un collège vraiment de tous les représentants évidemment associatifs médicaux mais aussi dans les malades des personnes qui débutent, des personnes qui sont plus loin, etc. d'essayer d'avoir un panel avec des gens qui trouvent que Huntington en effet ça leur donne envie de crever dès le début il faut les prendre avec nous et réfléchir avec eux parce qu'il faut pouvoir vraiment aussi comprendre toutes les options arrêter de faire des confusions qui sont très délétères aussi en termes de fin de vie alors qu'on est à un tout début d'évolution de Huntington on n'est pas dans une fin de vie donc réfléchir à tout ça mais ensemble équipés en pouvant consulter des experts extérieurs qui vont bien connaître la situation vraiment penser toute une réflexion et du coup pouvoir aborder ça à la prochaine journée nationale parce qu'on sera prêt en deux ans je pense on se donne ça de toute façon et plutôt que partir dans tous les sens et tout ça au moins de connaître d'aborder cette question non pas en se disant à quelle horreur on va parler de la mort ben non en fait on va parler de la vie et aussi des choix des uns et des autres qui sont tous respectables dans le groupe d'entraide sachez que personne n'a le même avis c'est génial donc c'est pour vous dire c'est super intéressant cette diversité voilà voilà merci Alice bravo bien alors maintenant si vous avez des questions à poser à nos trois intervenantes c'est le moment je voudrais moi je voudrais dire simplement par rapport à ce que tu as dit en disant que ça vous avait choqué que certains malades se définissent eux-mêmes comme légumes je pense que c'est aussi leur propre histoire et c'est pas des choses qui sont comment dire on les traite pas de légumes les gens les accompagnants ne traitent pas les personnes de légumes n'empêche qu'il y a des personnes qui se construisent aussi avec de telles douleurs vis-à-vis de Huntington qu'ils peuvent aussi dire qu'ils se projettent dans une fin de vie qui ne leur correspond pas voilà donc je trouve que du coup dans ce que tu as expliqué c'était très marqué par rapport à votre ressenti à vous et je pense que comme effectivement on est 300 dans la salle on a peut-être des ressentis qui sont différents et il ne faut pas en faire une généralité et je trouvais que des fois c'était un petit peu plus marqué et en tous les cas ils ne se sont pas pour les reportages dont tu parles ce sont les patients eux-mêmes qui se sont dit qu'ils ne voulaient pas finir voilà comme des légumes c'est pas voilà je pense que c'était quand même important de dire qu'on a chacun notre avis par rapport à ça oui carrément juste oui mais sauf que là c'est pas la question de la fin de vie c'est ça le problème on n'est pas dans une histoire de fin de vie oui oui tout à fait non mais moi je pense que on a quand même à entendre ça de manière très sérieuse tu vois quand même je veux dire d'en faire aussi quelque chose où à partir de ça on étaye le problème c'est qu'il n'y a plus le micro et que je pense que il y en a qu'on n'a pas entendu au niveau du live alors je vais juste intervenir parce que c'est une discussion que j'ai alors pas à propos de légumes que j'ai avec Alice Rivière depuis quelques années ça fait longtemps qu'on a le projet à Henri-Mondor de monter une consultation un petit peu spécialisée parce que nous on a tout le temps des questions sur la fin de vie Katia et moi on a mis des années à se mettre d'accord donc vous imaginez alors qu'on est super proche et encore maintenant on discute parce qu'il n'y a pas de vérité c'est comme toujours en métier il n'y a pas de solution il n'y a pas de vérité chacun a la sienne et ça fait partie donc Alice Rivière a réussi à introduire l'idée d'un groupe de travail et en fait une des raisons pour lesquelles on n'a pas monté cette consultation c'est qu'on ne savait pas comment l'appeler on s'est dit consultation de fin de vie ce n'est pas fancy directive anticipée ça ne le fait pas non plus et donc on ne voyait pas comment dire aux gens peut-être qu'on peut discuter avec vous de comment vous voyez votre vie et en fait ce n'est pas tellement comment vous voyez votre mort c'est surtout comment vous voyez votre vie et là je rejoins ce point de vue et je pense que c'est quelque chose qu'on va monter qui me paraît important si on arrive pour la prochaine fois à le présenter tant mieux et puis peut-être que si vous avez quelqu'un dans l'assemblée à un nom on sera preneur parce que je ne l'ai toujours pas trouvé au bout de deux ans voilà oui je vais essayer oui c'est la question des groupes d'entraide alors si j'ai bien compris ces groupes d'entraide en province c'est ça dans les régions où on a des aidants et qui tu voulais dire qui se transforment en patients au bout d'un moment c'est ça et alors c'était la question de ce serait intéressant de réfléchir justement en province il y a peut-être moins de comment dire dans les groupes de paroles mis en place peut-être moins de monde moins de patients moins d'aidants puisque ça génère une moins grande population et pour en vivre pour avoir mis en place un groupe de paroles en province comme on dit à Paris je vais dire donc dans le Tarn-et-Garonne la mise en place du groupe d'aidants en fait on se rend compte rapidement qu'un aidant qu'il soit ami parent ou autre un moment ou un autre devient futur patient et cette délimitation elle est très intéressante je trouve à reconnaître parce que certains médecins pensent qu'il n'est pas souhaitable qu'il se mélange patients aidants je le dis pour l'avoir entendu même si on peut avoir des points de vue différents et par peur que la maladie qui avance puisse se faire peur à certains pourtant dans les faits c'est comme ça il y a des rencontres où on a des personnes qui sont qui ne connaissent pas leur statique et qui un jour le connaissent et je veux dire c'est important aussi qu'il y ait cette rencontre commune j'aimerais qu'on ait du temps peut-être avec l'association pour réfléchir à ça qu'il y ait une réflexion commune que se posent en même temps les questions d'éthique de confidentialité enfin toutes ces choses qui sont nécessaires dans ma vie de ces groupes c'est pour Emmanuel oui je pense que tu connais tu n'avais jamais pris en charge avant des patients Huntington vraiment non pas Huntington mais j'avais fait 10 ans de neurologie oui mais c'était juste pour savoir l'évolution de ta prise en charge et l'élargissement aussi de ta prise en charge en quantité en quantité et en qualité si tu peux donner un aperçu ou pas alors la prise en charge reste celle d'une maladie chronique évolutive avec une adaptation permanente et cette impression de deuil successif et ça finalement c'est pas spécifique à Huntington au fond c'est spécifique aux maladies neuroévolutives ce qui alors au niveau qualité j'ai effectivement ça c'est comme toute pratique de psychologue et de soignant je dirais le contact avec les personnes que ce soit les proches non malades ou les personnes malades finalement nous apprend nous enrichit chaque contact nous apprend beaucoup donc c'est sûr qu'au bout de 3 ans je pense avoir mieux cerné certains aspects notamment le côté héréditaire qui n'apparaît pas dans toutes les maladies neuroévolutives c'est évident au niveau quantité au bout de 3 ans c'est vrai que ça prend bien je pense que le côté confidentiel pour ceux qui sont isolés qui n'auraient pas les moyens d'avoir accès à un psychologue pas les moyens de se déplacer pour en voir un on est vraiment passé de quelques coups de téléphone quelques heures par mois à plusieurs heures par semaine alors c'est vrai qu'on a évolué d'un système de permanence le matin enfin un matin dédié à un système de rendez-vous ce qui permettait aux personnes qui travaillent notamment et du coup une population plus jeune plus active de prendre contact ce qui n'était pas forcément possible dans le créneau permanence en journée est-ce que ça répond à ta question j'ai une autre question ici bonjour j'ai la maladie d'une tinton ma soeur aussi qui est là en fauteuil et je voulais vous demander en fait on voit un neurologue une fois tous les six mois mais hormis ça il y a quoi qu'on pourrait faire parce qu'on est un peu seul au monde et j'ai ma mère qui est là elle est dépassée ses deux filles elles sont malades à l'une d'entre vous peu importe vous habitez dans quelle région Rouen je suis en train de réfléchir parce que vous voyez un neurologue sur le CHU de Rouen une fois tous les six mois alors ce que vous pouvez faire c'est en fonction de ce qui est possible c'est venir consulter sur un des sites du centre de référence à Angers ou à Paris pour avoir un avis complémentaire et puis je ne sais pas si vous trouvez ça on le fait souvent on a souvent des doubles ou des triples suivis même avec d'autres collègues neurologues en France et ça peut très bien s'articuler ça augmente un peu le suivi ça augmente un petit peu le suivi et ça permet d'avoir on va dire de discuter de ce qui se fait de ce qu'on fait nous de ce qui peut se faire aussi à Rouen et de ce qui est un peu plus spécifique à des actions qu'on fait dans certains centres de compétences ou de références voilà donc avec moi à très bientôt alors je voulais poser à Huntington France la question de savoir s'il n'y avait pas une délégation dans la région Normandie à plusieurs reprises mais en laissant nos coordonnées on n'a jamais été rappelé bon voilà vous savez ce qu'il faut faire maintenant le timing nous fait dire qu'il va falloir passer aux interventions suivantes vous avez été hyper vous nous avez toutes maintenues oh mais je suis un dragon merci en tout cas donc nous allons essayer d'y voir plus clair dans ce millefeuille médico-social dans lequel on est parfois pris et c'est donc le docteur Céline Joannet médecin-coordinateur de soins au centre national de référence pour la maladie de Huntington de Henri Mondor qui va prendre la parole et ensuite ça sera madame Caroline Yameogo qui est l'assistante sociale au CHU d'Angers vous avez pas le droit d'aller là-bas non c'était réservé à la matinée maintenant c'est là voilà ah oui le dragon veille désolé vous prenez le micro que vous voulez voilà moi je vais avoir un petit souci parce que je lis donc tenir le micro et lire en même temps ça va je vais vous le tenir si vous voulez non mais je vais essayer je vais essayer ça va comme ça désolé je me souviens plus c'est un petit peu près par contre vous m'avez présenté je vais présenter mes mâles alors donc je me représente je suis Céline Jouanet je suis médecin au centre au centre au centre du centre pardon au sein de l'équipe du centre de référence de ah ouais mais attends moi si je le fais moi c'est peut-être plus simple parce qu'en fait c'est de mon champion on va le faire à deux donc je m'entoure vous allez voir donc je suis médecin au sein de l'équipe du centre de référence de l'hôpital Henri-Mondor dans lequel je suis en charge de la coordination médico-sociale parmi d'autres missions et donc je vais vous parler maintenant de la prise en charge médico-sociale et le titre d'aujourd'hui montre bien la complexité de ce sujet c'est un millefeuille c'est un millefeuille au sens propre car comme vous pouvez le voir sur cette image il y a une avalanche de choses mais c'est aussi une belle métaphore parce que vous ne le savez sans doute pas mais le médico-social peut parfois être aussi une pâtisserie qui s'apprécie bon je le reconnais il faut avoir faim il ne s'agit pas d'un amuse-bouche quand vous regardez tout ce méli-mélo vous n'arrivez pas à tout lire vous n'y comprenez rien vous êtes perdus ça part dans tous les sens c'est l'indigestion totale et c'est normal il n'y a rien d'appétissant ici c'est un ensemble d'acronymes de mots de termes techniques que tout le monde mélange et souvent qu'on utilise mal et qui désigne des choses totalement différentes des prestations financières des dispositifs d'accompagnement des institutions des réseaux des administrations ou encore des associations tout le monde s'y perd même les professionnels parfois on utilise même encore des termes obsolètes que j'ai fait exprès d'insérer sur la diapositive comme par exemple la cotorep parce qu'en plus toutes ces dénominations sont mouvantes un jour elles disparaissent ou alors elles sont regroupées avec d'autres et on les rebaptise à nouveau avec un nouvel acronyme bref c'est incompréhensible pour la majorité d'entre nous diapositive mais bon une fois qu'on apprend à se servir de tout cet amalgame confus et pour revenir sur la métaphore de la pâtisserie une fois qu'on maîtrise les ingrédients et qu'on peut en faire une recette ça peut être assez libérateur mais ça ne se gobe pas en une seule bouchée et surtout ça ne se cuisine pas aisément tout seul dans sa cuisine il vaut mieux être guidé par des professionnels et aussi il n'y a pas de recette unique chaque situation est particulière j'ai perdu ma ligne même s'il y a des étapes incontournables en effet ce n'est pas la même recette pour tout le monde car on doit tout d'abord adapter la prise en charge en fonction des ingrédients qu'on trouve parce que les ressources sont très différentes d'une région à une autre même d'un département à un autre en France et c'est vrai qu'il y a une véritable inégalité en termes de ressources locales tous les patients n'ont pas les mêmes choix tout ça pour dire qu'il n'y a pas un professionnel qui connaisse tout dans tous les territoires de la France et puis aussi on peut avoir des inspirations et trouver des ingrédients encore jamais utilisés et ça c'est très enrichissant parce que ça permet de partager ces trouvailles avec l'ensemble de la communauté il arrive en effet que des professionnels ou même des patients des familles nous fassent découvrir de nouveaux dispositifs ou de nouveaux partenaires qu'ils ont trouvé de leur côté et comme exemple très actuel on peut citer l'habitat partagé qui est un projet très innovant et dont le sujet sera abordé tout à l'heure à la table ronde il n'y a pas de recette unique non plus parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire tous les patients sont différents ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques au même moment de leur vie et ils ont chacun leur façon d'appréhender leurs difficultés en fonction de leur histoire de leur environnement et de leur ressenti et je disais tout à l'heure en plaisantant que ce n'était pas un petit four qui s'avale d'un seul coup c'était en fait pour dire que c'est une prise en charge longue ça prend du temps tout d'abord il faut parfois beaucoup de temps pour l'initier parce que le patient ou ses proches ne sont pas prêts mais ensuite il faudra régulièrement remettre les choses à plat et penser à de nouvelles stratégies quand la maladie évoluera et qu'on se retrouvera avec de nouveaux besoins alors le médico-social ça sert à quoi ? pourquoi tout ce millefeuille ? ce qu'il faut comprendre c'est que tous ces termes ces appellations en fait ça représente des réponses à un besoin concret derrière tous ces acronymes il y a un champ d'action on ne lance pas un dossier MDPH pour la beauté du geste parfois il y a des patients qui me disent oui oui j'ai un dossier MDPH oui mais pourquoi ? quels dispositifs ont été accordés ? une carte ? une PCH ? la plupart du temps les patients n'en savent rien tout ça c'est tellement obscur parfois kafkaïen et surtout épuisant parce que derrière chaque demande il y a un dossier à refaire alors à quoi sert ce millefeuille ? quel est l'objectif de cette prise en charge ? et bien ça sert à se sentir bien dans sa vie mieux vivre avec la maladie avoir des projets on a là une très belle illustration de Lena Pirou qu'elle a imaginé pour le livre Huntington et alors et qui nous montre un personnage qui sourit et qui danse et c'est ce qu'on aimerait pour tous nos patients qu'ils continuent ou qu'ils apprennent à danser sous la pluie et danser sous la pluie ça veut dire quoi ? ça veut dire se sentir bien être aussi confortable que possible dans son environnement avec la maladie et donc on fait tout notre possible pour faire danser nos patients comme l'association Kachachi mais d'une autre façon alors comment faire pour aller dans cette direction pour passer de la première diapositive à celle-ci dans le parcours de soins il y a bien sûr le suivi neurologique et les rééducations pour la prise en charge de la maladie mais se soigner et en même temps vivre dans un logement inadapté ne plus pouvoir préparer ses repas ne plus pouvoir se déplacer devoir renoncer à faire des choses qu'on aime ça n'est pas du tout satisfaisant au fil des années dans notre pratique on s'est rendu compte que l'accompagnement médico-social était primordial dans la prise en charge de nos patients et on sait maintenant que lorsque les patients sont considérés dans leur globalité les résultats sont bien meilleurs en termes de qualité de vie et les patients vont mieux notre objectif c'est donc d'utiliser tout le millefeuille que vous avez vu pour arriver à cette mise en place autour du patient qui englobe tous les champs d'action de sa vie et tout ça ne se fait pas une seule journée ça prend du temps et ça se fait en s'entourant de professionnels pourquoi un si grand cercle autour du patient ? la réponse est simple c'est parce que la maladie de Huntington avec sa triade de symptômes qui pour rappel son moteur cognitif et psychiatrique cette maladie peut impacter tous les domaines de la vie et ce à tous les stades de l'évolution le domaine professionnel et ce qui en découle bien sûr les ressources et puis le domaine de la vie quotidienne avec l'autonomie pour ce qu'on appelle les actes de la vie quotidienne la gestion du domestique de l'administratif sans oublier le domaine juridique avec les mesures de protection et aussi la vie sociale avec des projets de vacances de loisirs et plus largement des projets de vie le domaine familial avec la particularité de cette maladie génétique nous reviendrons dessus dans quelques minutes et aussi le domaine des aidants qu'ils soient familiaux ou professionnels qui fait partie intégrante de tout cet ensemble mais en fait forcément tous ces champs se recoupent et interagissent entre eux parce que la vie n'est pas saucissonnée en compartiment et c'est pourquoi il faut prendre en compte le patient dans sa globalité diapositive le message qu'on veut faire passer avec l'illustration de la danse c'est que les aides c'est finalement fait pour continuer à vivre rester ou être plus autonome garder la possibilité d'avoir des loisirs de se déplacer de rencontrer d'autres personnes continuer à faire ce qu'on aimait ou apprendre à le faire autrement ou mieux encore trouver de nouveaux projets c'est là tout le défi de notre accompagnement mais je ne vais pas faire ici l'énumération de toutes les institutions et les services qui correspondent à ces champs d'action et madame Yami Ogo reviendra de façon plus précise en deuxième partie sur certains dispositifs pour l'heure il s'agit de vous expliquer notre démarche pour accompagner les patients et leurs proches dans la maladie de Huntington alors bien sûr toute maladie qui a un impact sur la vie quotidienne a besoin d'un suivi médico-social et c'est vrai aussi sans la maladie juste parce qu'on vieillit et qu'on devient plus dépendant finalement une prise en charge médico-sociale ça peut concerner n'importe qui à un moment donné de sa vie mais avec Huntington c'est une démarche particulière parce que justement la maladie d'Huntington est particulière c'est une maladie particulière avec ses propres difficultés tout d'abord c'est une histoire de famille qui souvent avait commencé bien avant le patient et qui aussi par sa composante génétique va impacter toute la famille il faut donc prendre en compte toute la dynamique familiale avec ses représentations de la maladie comment les générations précédentes ont vécu avec Huntington est-ce que c'était un secret de famille est-ce qu'il y a des souvenirs douloureux d'errance diagnostique de violence de suicide d'institutionnalisation des conflits dans les fratries mais ça peut être aussi parfois une histoire mieux vécue avec une famille qui a pu faire avec et mener son petit bonhomme de chemin malgré tout c'est aussi une maladie évolutive contrairement à un accident qui laisse des séquelles permanentes mais qui sont fixées et puis son évolution n'est pas linéaire mais en marge escalier ou en zigzag avec des phases de transition et des phases d'installation plus sereines qui se succèdent tour à tour et c'est une maladie évolutive qui impacte tous les domaines de la vie à cause des symptômes comme je le disais précédemment mais aussi à cause de l'âge de début en effet elle commence en moyenne vers l'âge de 30-50 ans et c'est souvent un âge où le patient a déjà construit sa vie avec un métier une famille un lieu de vie un crédit parfois sans avoir forcément pensé au handicap qui pourrait survenir parce qu'il n'a pas eu envie d'y penser ou parce que tout simplement la vie s'est construite comme elle est venue et c'est une histoire de maladie chaque fois différente même au sein d'une même famille avec des symptômes qui ne s'expriment pas dans le même ordre ni avec la même intensité bref une histoire qui s'écrit au fur et à mesure et qu'on ne peut jamais prédire il y a donc quasiment toujours des surprises et des imprévus et la maladie emprunte souvent des chemins qu'on n'avait pas imaginés et enfin ce qui rend difficile la prise en charge et c'est sans doute le plus compliqué ce sont certains symptômes comme l'apathie avec des patients qui n'ont plus aucune motivation et qui n'arrivent plus à s'enclencher pour quoi que ce soit ou comme les troubles cognitifs intriqués aux troubles psychiatriques qui peuvent rendre les patients inflexibles bloqués sur leur refus ou sur une idée fixe qui n'acceptent d'entendre aucune proposition et qui sont capables de se retrancher complètement des patients irritables qui peuvent passer en quelques instants de la zénitude la plus profonde au feu d'un drago qui terrorise tout le monde des patients impatients qui n'arrivent pas à se projeter au-delà du présent et qui veulent tout tout de suite alors qu'ils sont eux-mêmes très lents et enfin il y a certains patients qui ne veulent pas du tout aborder le sujet de leurs difficultés alors déni anosie peur de perdre leur liberté une chose est sûre c'est que parfois ils ne souhaitent pas qu'on interfère dans leur vie ils préfèrent qu'on les laisse tranquilles et ils gardent leurs portes fermées et ça ça ne facilite pas du tout la tâche en bref tous ces points particuliers font que la prise en charge donc la mise en place des aides c'est parfois une mission très complexe dans la maladie de Huntington alors au bout de 15 ans de suivi dans les centres de compétences et de référence on a tiré de notre expérience quelques astuces quelques clés qui permettent d'avancer malgré tous ces freins diapos suivante donc voici quelques clés qui expliquent un peu la manière dont on adapte cette prise en charge comment on présente les propositions aux patients et aux aidants et à quel moment on sait qu'un des grands risques avec la maladie d'Huntington ce sont les situations de rupture et les situations d'urgence sociale et dans ces situations on est la plupart du temps pris de court sans solution et les patients peuvent se retrouver dans des situations insoutenables pendant des mois c'est la raison pour laquelle il est préférable que la prise en charge ait un temps d'avance car si on a pris les devants et si entre guillemets on a un peu balisé le chemin on est d'emblée plus réactif que si on intervient dans l'urgence c'est beaucoup plus simple et rapide d'avoir déjà un service d'accompagnement opérationnel et prêt à s'adapter et donc pour ça il faut avoir anticipé et enfin anticiper c'est aussi avoir le choix de la décision choisir où, quand, comment car lorsqu'on est dans une situation d'urgence on n'a pas le temps de choisir de faire des essais de s'y préparer mentalement il y a beaucoup de domaines pour lesquels l'anticipation est essentielle mais j'aimerais m'attarder un peu sur trois exemples tout d'abord le travail quand un patient ressent des difficultés dans son emploi il faut vraiment essayer d'anticiper pour sécuriser son emploi ou pour l'aménager si c'est possible quand il veut continuer à travailler et pareil quand un patient va cesser définitivement son activité professionnelle on sait qu'il va perdre un rythme de vie et des interactions sociales et donc si on pressent un risque d'isolement social on doit anticiper avec une aide à la vie sociale ensuite le deuxième point sur lequel l'anticipation est primordiale c'est l'accueil en établissement spécialisé nous savons tous quand la question d'une institutionnalisation se pose si on est dans l'urgence ça va être très compliqué il y a tout d'abord le délai d'obtention d'un accord de l'AMDPH mais surtout il y a ensuite la liste d'attente si on souhaite un accueil permanent c'est pourquoi on conseille toujours de demander cet accord de l'AMDPH le plus tôt possible juste au cas où même si on ne s'en sert pas et dès que le patient est prêt à commencer des séjours temporaires on l'inscrit dans une masse ou un femme pour qu'il prenne le temps de s'y adapter et surtout pour qu'il soit le plus tôt possible sur une liste d'attente pour un accueil permanent s'il en a besoin un jour et enfin dernier exemple la PCH c'est un autre point très important qui nous force à être dans l'anticipation en effet la PCH est une aide financière accordée par l'AMDPH pour rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie mais il y a une limite qui a été fixée à 60 ans il faut donc vraiment veiller à faire les dossiers à temps et ne pas se réveiller trop tard car c'est un enjeu financier qui n'est pas négligeable mais c'est difficile d'anticiper d'imaginer les problèmes qui pourraient arriver plus tard en général personne n'a envie d'y penser ni les patients ni leurs proches et pourtant c'est très important en tant que professionnel on essaye de présenter cette anticipation comme une mesure de précaution comme une sorte d'assurance qu'on souscrirait au cas où et on explique que c'est un peu comme les prévoyances santé auxquelles tout le monde peut souscrire quand tout va bien pour justement ne pas avoir à y penser le jour venu ou encore tout bêtement l'exemple des personnes qui cherchent très tôt pour leur retraite une maison de plein pied avec toutes les commodités à proximité c'est difficile d'anticiper aussi parce qu'il faut être prudent avec nos patients en effet on ne connaît jamais à l'avance la réaction d'un patient on ne sait pas comment il se positionne par rapport à certaines propositions qui sont complètement banales pour les professionnels mais qui pour le patient peuvent représenter une limite à ne pas franchir qu'il s'était fixé pour lui-même c'est donc délicat d'anticiper car il faut garder en tête qu'on peut risquer de déclencher une décompensation anxieuse ou encore de braquer le patient en parlant de possibles complications ou en voulant anticiper trop vite et pour finir sur l'anticipation il faut se souvenir qu'on ne peut pas tout anticiper il faut savoir accepter l'imprévisible ensuite pour donner le temps au patient d'accepter les aides et de s'y adapter il faut quand on peut et qu'on n'est justement pas dans l'urgence il faut essayer de mettre en place les aides de façon graduelle progressive et donc il faut s'y prendre tôt en commençant dès qu'un besoin est identifié on peut par exemple ouvrir un premier dossier MDPH avec la simple demande d'une carte dès qu'il y a un petit retentissement fonctionnel en général une fatigabilité à la marche ou bien proposer une RQTH si le patient travaille comme ça la démarche auprès de la MDPH a déjà été initiée avant la survenue d'un besoin urgent et c'est nécessaire encore une fois d'anticiper le délai de traitement des dossiers et comme chaque patient a une situation unique son accompagnement doit forcément être personnalisé comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas qu'une seule recette et pour ça il doit s'entourer de professionnels c'est à dire de travailleurs sociaux ceux qui sont sur le terrain au plus près du patient et ceux qui sont dans les centres qui sont plus spécialisés sur les problématiques de la MH et qui pourront centraliser les informations avoir une vision globale et aussi travailler en équipe multidisciplinaire mais bien évidemment il n'y a pas que les équipes des centres il y a aussi tous les partenaires locaux les SAVS les SAMSA les SIAD les équipes relé handicap rare et bien d'autres qui sont extrêmement précieux pour nous aider à identifier les ressources du territoire pour trouver et coordonner les aides à domicile agrandir le réseau et avec lesquels la collaboration est essentielle pour faire le lien avec l'hôpital c'est aussi l'occasion de partager les expériences de transmettre un savoir-faire et je vous rappelle à cette occasion l'existence du document dont le professeur Bachou-Lévy vous a parlé ce matin et auquel vous avez tous accès sur le site internet de la HAS c'est le PNDS pour la maladie de Huntington qui contient une nouvelle partie sur la prise en charge médico-sociale et qui permet aux professionnels de santé de s'appuyer sur des recommandations claires pour répondre aux difficultés des patients avec les bons outils le suivi doit aussi être régulier et évolutif pour qu'on puisse adapter les aides à l'évolution de la maladie car elle nécessite des ajustements permanents au cours de ces phases pendant lesquelles il y aura une réorganisation mais il ne faut pas oublier aussi que parfois les phases de réajustement vont moins vite que les phases d'évolution de la maladie et on n'y peut pas grand chose il ne faut pas avoir un sentiment d'échec on essaye d'être le plus réactif possible mais parfois ça ne suffit pas et enfin la dernière clé l'adhésion du patient qui est un point vraiment déterminant pour l'efficacité de sa prise en charge tous les professionnels et les aidants savent bien que lorsqu'un patient n'a pas accepté une aide ça va mal se passer alors c'est vrai parfois le patient finit par y adhérer mais la plupart du temps c'est un échec il faut renoncer et réessayer plus tard et pour donner plus de chance à une aide d'être acceptée par le patient il vaut mieux qu'elle soit mise en place de façon progressive déjà l'adhésion du patient peut nécessiter un temps d'adaptation avec l'instauration d'une relation de confiance on pourra débuter par exemple par des aides à la vie sociale avec un accompagnement pour des activités extérieures ou pour faire des courses puis proposer dans un deuxième temps des aides à la personne légère comme la stimulation ou la sécurisation des repas ou de la toilette mais comme on l'a dit tout à l'heure certains symptômes ou ressentis peuvent constituer un frein à la mise en place des aides et en général c'est pour l'aide à la personne que ça coince quand l'aide fait intervenir une personne extérieure c'est là que ça devient délicat tout d'abord il faut toujours prendre en compte une demande formulée spontanément par un patient car le plus souvent c'est le résultat d'un long processus et si on lui fait des propositions qui répondent aux besoins qu'il a exprimés de lui-même le patient se sentira écouté et il sera plus enclin à écouter à son tour d'autres propositions et de façon plus subtile il faut essayer de détecter de saisir la moindre expression d'un regret d'une difficulté du quotidien d'une activité abandonnée et la transformer en une nouvelle possibilité vers laquelle on pourra orienter les premières propositions d'aide et si l'efficacité de ces aides est reconnue ça facilitera la mise en place ultérieure d'aide à la personne comme dit l'expression il faut déjà glisser un pied dans la porte pour pouvoir y entrer et pour conclure cette partie on peut dire qu'on rencontre des patients souvent complexes mais attachants aussi et qui demandent pour certains un vrai travail d'approche il faut aller à leur rythme et parfois leur faire accélérer le pas plus rarement les ralentir mais toujours sans trop les bousculer la dernière clé sur la diapositive est une clé de sol juste pour faire un clin d'oeil musical et nous rappeler que parfois il faut être artiste c'est à dire être créatif savoir improviser et faire des pas de côté savoir se mettre au même rythme et jouer dans la même tonalité que les patients tout en les entraînant l'air de rien vers une mélodie qui leur conviendrait mieux diapositive en conclusion cette prise en charge optimisée qu'est-ce que c'est c'est une prise en charge cohérente et efficace adaptée au patient et à sa situation dans laquelle on ne perd pas son temps avec des démarches multiples ou des recherches inutiles et donc vous avez là une liste qui synthétise tous les points dont on vient de parler je ne vais pas tout répéter je voudrais juste revenir un instant sur le soutien des védants parce que c'est un point que je n'ai pas développé mais qui est très important lorsqu'il y a des aidants familiaux il faut vraiment prévenir les situations d'épuisement en essayant de les soulager par des aides professionnelles ou des séjours de répit quand ça devient nécessaire mais comme pour les patients tout à l'heure il faut parfois prendre le temps d'instaurer un lien de répéter les conseils et les propositions pour les déculpabiliser de passer le relais aux professionnels et leur expliquer qu'ils vont déléguer du temps d'aide pour gagner du temps de partage et de qualité c'est la fin c'était une présentation très générale mais l'exercice n'était pas facile en 15 minutes j'ai débordé pardon j'ai essayé d'appuyer les choses les plus importantes et avec des exemples concrets donc le message à retenir c'est que toutes ces démarches c'est difficile et que c'est normal de ne pas y arriver seul de notre côté on essaye de renforcer les équipes pour faire face à toutes les demandes alors je pense je crois qu'il y a maintenant une permanence à l'AHF avec un assistant social voilà et nous notre côté par exemple à Montdor on renforce l'équipe au fur et à mesure avec des postes temps plein d'assistantes sociales de médecins coordinateurs et une infirmière coordinatrice aussi qui vient d'arriver dans l'équipe voilà je vous remercie pour votre écoute je suis allée trop vite pardon bonjour je me présente je suis Caroline Yameogo je suis assistante sociale au centre de référence Huntington au CHU d'Angers dans le service du professeur Vernis donc monsieur Le Faleur nous a passé la commande une commande bien pas facile à développer le millefeuille médico-social comment y voir clair donc le docteur Jouanet a présenté beaucoup de notions déjà existantes donc je vais je vais passer dessus assez rapidement et mais je suis navrée ma présentation sera un peu moins digeste que la présentation du docteur Jouanet parce que on nous a demandé de présenter notamment des nouveaux dispositifs donc ça va avoir un côté un peu pas simple puisque c'est des dispositifs qui sont tout nouveaux qu'on ne maîtrise pas encore beaucoup donc je vais essayer de les présenter au mieux donc le docteur Jouanet disait très bien que l'accompagnement médico-social doit prendre en considération tous les champs qui impactent la vie des malades et de leurs aidants donc je ne vais pas revenir dessus mais en effet il faut vraiment s'attacher à l'ensemble de ces facteurs qu'ils soient médicaux familiaux sociaux économiques ou environnementaux il faut également donc prendre en considération voilà la maladie le degré de dépendance et d'autonomie le contexte familial qui est vraiment un élément vraiment déterminant dans une situation la personne est-elle entourée est-elle isolée est-ce que le patient adhère est-ce que les proches adhèrent voilà tout ça c'est un vraiment un ensemble à prendre en compte l'âge de la personne qui est également assez déterminant notamment pour tout ce qui va être orientation dans différents dispositifs la situation socio-économique la configuration du logement et aussi le territoire la personne vit-elle en milieu rural en milieu urbain est-ce qu'il y a des services de proximité à côté de chez elle y a-t-il un réseau partenarial existant excusez-moi alors je vais là aussi je vais aller très vite c'était pour vous présenter les missions des collègues assistantes sociales au sein des centres de référence donc à tout le volet écoute échange et bien évidemment l'accompagnement des personnes et de leurs proches l'information sur les aides sur les droits et la mise en oeuvre de ces aides et de ces droits tout ce qui est le volet démarche administrative l'aide au maintien à domicile avec y a-t-il besoin de mettre en place des aides à domicile des aides humaines des séjours de répit tout le volet également orientation en établissement que ce soit en accueil de jour en séjour temporaire voire permanent également également la protection des personnes vulnérables donc qu'elles soient majeures avec les mesures de protection type habilitation familiale curatelle tutelle mais également tout le volet l'aide à la parentalité quand il y a des enfants au domicile au sein des centres de référence les centres sociales travaillent bien évidemment avec une équipe on n'est pas du tout on ne pourrait pas travailler toute seule dans notre coin à évaluer toute seule de notre côté donc on travaille avec toutes les équipes bien évidemment en première ligne les neurologues la conseillère en génétique les attachés de recherche clinique psychologues ergothérapeutes les secrétaires ça c'est le travail d'équipe et puis il y a aussi le travail ensuite le travail partenarial de coordination avec les différents partenaires médico-sociaux pour permettre à la personne de mettre en place un suivi global et de proximité puisqu'on reçoit des personnes qui peuvent habiter dans des régions assez éloignées et même si on propose toujours un suivi il n'empêche qu'il est nécessaire pour suivre au mieux ces personnes de mettre en place également un suivi de proximité là où ils habitent et ça là c'est pas une mince affaire donc là c'était un petit focus qui reprend assez bien le travail le travail social suite à la sortie du patient la sortie de l'hôpital donc avec toutes les dimensions qu'on vient d'aborder pour mettre en oeuvre un plan d'aide adapté et un accompagnement médico-social dont on parlait tout à l'heure donc il est nécessaire d'orienter les personnes vers des services médico-sociaux de leur territoire et de construire des partenariats avec les acteurs locaux donc ce travail d'orientation avec les services médico-sociaux est plus ou moins complexe en effet il existe selon les territoires vraiment de très très grandes disparités et ce à plusieurs niveaux des disparités par rapport au fonctionnement des partenariats à leur organisation propre en fonction d'un département là encore à leur dénomination d'un département à l'autre ce qui va s'appeler un tel dans un département va s'appeler autrement dans un autre et il faut également prendre en considération que chaque service médico-social est missionné pour prendre en charge des personnes en fonction de certains critères l'âge le statut l'autonomie le secteur géographique donc ce qui là encore complexifie la mise en place d'un relais dans certains secteurs on va voir par exemple des territoires qui vont être dotés on va en parler tout à l'heure de SAMSA des services médicaux sociaux pour adultes handicapés et puis dans le département voisin et bien il y a des SAMSA mais qui ne vont pas du tout prendre en charge des patients atteints de la maladie de Huntington donc là il faut composer avec d'autres acteurs locaux je vous ai fait une liste pas très digeste je l'avoue des partenaires médico-sociaux le partenaire incontournable avec lequel on travaille essentiellement c'est les MDPH ou les MDA selon le département donc MDPH maison départementale des personnes handicapées et dans d'autres départements ça va s'appeler MDA maison départementale de l'autonomie on travaille également énormément avec les tuteurs les curateurs beaucoup avec les équipes relais handicap rare il y en a une dans chaque région les associations d'aide à domicile nos collègues assistants sociaux d'autres centres hospitaliers des assistants sociaux de secteur de la sécurité sociale des SAVS services d'accompagnement à la vie sociale mais pour ça il faut une notification de la MDPH même chose pour les SAMSA dont je parlais tout à l'heure il y a également les CLIC qui n'ont pas le même nom là encore selon les territoires mais bon ça veut dire centre local d'information et de coordination c'est des services médico-sociaux qui sont destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans les MAYA qui sont destinés aux personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée mais c'est pour les plus de 60 ans là aussi et l'AMH rentre dans cette classification nous travaillons aussi beaucoup avec les femmes encore foyers d'accueil médicalisés les masses maisons d'accueil spécialisées on travaille aussi beaucoup avec Andai qui sont bien représentés aujourd'hui qui nous apportent déjà leur évaluation et puis aussi des séjours de répit et de réadaptation qui sont très bénéfiques autant pour les patients que pour les aidants et puis avec un travail en lien avec la collègue assistante sociale sur la sortie d'hospitalisation et le travail de réseau là encore nous travaillons également avec les associations l'association Huntington France et autres soit elles peuvent nous interpeller sur certaines situations ou alors quelquefois c'est nous aussi qui pouvons les interpeller dans des situations où on peut vraiment s'allier ensemble pour faire au mieux pour prendre en charge certaines situations il y a également les dispositifs relevant d'initiatives locales qui vont être explicités tout à l'heure comme les habitats partagés et puis enfin il y en a d'autres la liste n'est pas exhaustive on travaille aussi avec la filière Brain Team qui rassemble au sein d'une même filière toutes les maladies rares ayant comme dénominateur commun le système nerveux central donc là on va aborder le sujet des DAC donc c'est les dispositifs d'appui à la coordination donc pour expliquer dans quel contexte les DAC se sont mis en oeuvre il faut savoir que c'est justement dans ce contexte d'augmentation des maladies chroniques et du vieillissement de la population que plusieurs dispositifs ont été créés pour apporter des solutions à des situations complexes donc je vous ai parlé de certains dispositifs pardon de partenaires comme les CLIC il y a aussi les réseaux de santé les MAYA selon les territoires il y a des CTA c'est des coordinations territoriales d'appui il y a des PTA des plateformes territoriales d'appui et donc le législateur en a fait un constat c'est à dire que la multiplication de ces dispositifs et leur découpage territorial variable donc d'un département à l'autre dessinait un véritable millefeuille très complexe et peu lisible autant pour les professionnels que pour les usagers donc le législateur par la loi de santé du 24 juillet 2019 a décidé d'unifier l'ensemble de tous ces dispositifs en un seul dispositif unique donc le DAC et d'ici juillet 2022 tous les territoires devraient être pourvus d'un DAC mais là il y a quand même une petite nuance à apporter ça aurait été trop beau c'est à dire que selon les départements les clics pourront ou non rejoindre les DAC voilà je suis désolée c'est cafcaïen voilà tout à fait c'est exactement ça mais pour autant ça unifie quand même plusieurs dispositifs donc là un petit focus qui qui permet voilà une meilleure lisibilité pour expliquer que le DAC réunit l'ensemble de ces dispositifs sauf évidemment la petite flèche en pointillé dans le bas qui dit que selon les territoires les clics fusionneront ou non donc les DAC donc c'est l'ARS qui en assure le financement et le pilotage les DAC sont composés d'équipes pluriprofessionnelles avec des infirmières médecins travailleurs sociaux leur mission c'est d'intervenir dans des situations complexes pardon auprès de toutes les personnes quel que soit leur âge et leur pathologie et qui nécessitent une coordination dans leur parcours de santé et c'est un accompagnement qui peut être ponctuel ou durable et qui propose des visites à domicile leur mission l'information l'orientation l'accompagnement des patients et de leur entourage l'évaluation des visites à domicile l'organisation du maintien à domicile la coordination entre les différents professionnels la recherche d'intervenants et d'établissements adaptés et le soutien des aidants donc là encore un petit focus qui reprend les missions des DAC donc il faut vraiment retenir que c'est informer orienter et accompagner les personnes quel que soit leur âge et leur pathologie alors voilà pour autant un nouveau dispositif qui est en train de se mettre en place il s'agit des communautés 360 on n'a pas encore beaucoup de lisibilité ni sur les DAC puisque elles sont vraiment en train de se mettre en place ni sur ces communautés 360 puisque là encore elles sont en train d'être mises en déployé dans les départements donc c'est suite à la loi pardon à la conférence du 11 septembre 2020 conférence qui s'est donnée pour objectif la mise en oeuvre pour 2021 des communautés 360 donc il s'agit d'un numéro unique national et gratuit donc il est assez simple à retenir c'est le 0800 360 360 donc ce dispositif s'adresse aux personnes en situation de handicap et de leurs aidants qui sont en difficulté sans solution et qui ne savent pas à qui s'adresser et dont la situation nécessite des réponses coordonnées de proximité ils ont quatre thématiques principales l'accès aux soins le besoin de répit et l'aide aux aidants ça va moins nous concerner c'est le soutien aux enfants en situation de handicap enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et des interventions renforcées auprès des personnes en difficulté et ou isolées donc les professionnels de ces communautés 360 ont pour mission d'évaluer la demande la situation et de mobiliser les acteurs du territoire départemental de mobiliser le réseau alors réseau qui peut être large ça peut être du champ sanitaire social éducatif afin de permettre à tous pardon aux acteurs de se concerter et de proposer des solutions les plus adaptées possibles et c'est les communautés 360 sont très très souvent dans ce qui se dessine en tout cas adossées au MDPH théoriquement les liens ça devrait faciliter les liens avec la MDPH et les situations donc voyez le DAC avait pour mission d'unifier différents dispositifs et il y en a un autre qui arrive donc tout ça pour dire que les travailleurs sociaux on constate dans nos pratiques que l'orientation vers des des travailleurs médicos sociaux l'orientation des personnes âgées de moins de 60 ans était très souvent beaucoup plus compliquée pour nous puisqu'il y a beaucoup de dispositifs dont la limite d'âge c'est justement 60 ans et ces dispositifs n'existent pas sur tous les territoires donc on était très souvent beaucoup plus en difficulté pour passer des relais pour les personnes âgées de moins de 60 ans donc nous notre espoir c'est que les DAC permettent une prise en charge plus efficiente des personnes âgées de moins de 60 ans donc le législateur certes il affiche en effet une volonté de limiter l'empilement des dispositifs médico-sociaux pour autant voilà ça reste une réalité l'effet mille-feuille il est toujours présent il existe en effet encore de fortes disparités départementales je vous ai expliqué tout à l'heure les clics qui vont ou non fusionner avec les DAC et puis le dispositif les communautés 360 qui vont encore une fois se sous-rajouter au dispositif existant et pour lequel on n'a pas encore beaucoup de lisibilité donc les difficultés de s'y retrouver persistent notamment pour les usagers néanmoins comme disait le docteur Joannet tout à l'heure il convient surtout de ne pas rester seul surtout pour limiter les situations de rupture et de crise et nous vous conseillons dans ce type de situation de vous tourner vers un professionnel que vous connaissez vers l'assistante sociale du centre de référence vers les équipes relais handicap rare qui couvrent l'ensemble des régions j'aurais dû mettre des petits points de suspension et puis bien évidemment vous tourner également vers les associations les antennes de votre région pour pouvoir vous accompagner au mieux et en lien avec les partenaires de votre territoire donc merci beaucoup de votre attention et j'en profite pour remercier mes collègues assistantes sociales des centres de référence pour finir comme quoi en effet il faut savoir s'entourer ce pour quoi je leur avais demandé leur aide merci à tous merci donc il nous reste peu de temps pour les questions donc une ou deux pourquoi on parle toujours de 60 ans pourquoi on parle toujours de 60 ans alors pourquoi on parle de 60 ans parce qu'en effet c'est un âge clé en termes notamment pour l'accès aux droits pour l'accès à certains droits pour l'accès à certains dispositifs pour l'accès à certains accompagnements médicaux sociaux c'est ainsi c'est un âge un âge clé c'est généralement l'âge de la retraite enfin alors oui 62 maintenant mais en tout cas ça avait été défini comme ça par rapport à l'âge de retraite une autre question bonjour je suis d'accord pour la MDPH mais malheureusement il faut renouveler les demandes régulièrement et le délai de renouvellement est aussi long que le délai d'ouverture que faire point d'interrogation merci alors comme disait le docteur Jouanet tout à l'heure anticipé au mieux mais on observe que les MDPH elles tentent maintenant d'accorder des droits de plus en plus long c'est à dire que auparavant on avait un droit à une carte d'invalidité de 5 ans maintenant quand on fait le renouvellement théoriquement la durée est illimitée donc on ose espérer que pour vous patients et familles et bien ça devienne de moins en moins lourd puisque les délais devraient s'allonger la dernière question pour le fun vous avez oublié de parler des plateformes maladies rares les plateformes maladies rares qui sont en cours de création c'est un supplément gratuit comme M.Verny comme M.Verny va prendre le relais peut-être qu'il pourra nous répondre lors de son intervention si ça ne l'ennuie pas merci oui c'est une question un peu plus personnelle une carte de stationnement pour quelqu'un qui a des problèmes de mobilité qui a été refusé quels sont les recours il faut qu'on fasse recours monsieur dans le délai imparti et si on fait recours il faut vraiment expliciter ça veut dire qu'il faut vraiment argumenter parce que les MDPH brassent un nombre de situations vraiment très impressionnantes et si on n'explicite pas si on ne donne pas des arguments des éléments et bien malheureusement on peut passer à côté de certains droits d'où l'intérêt de vraiment d'écrire pourquoi on fait cette demande quelles sont les difficultés notamment motrices il faut faire recours ou refaire le dossier si on est passé on a dépassé le délai du recours voilà bon ben merci donc je vais laisser ma place professeur Verny voilà tu suis d'Angers bonjour à tous je vais inviter à me rejoindre les quatre participants de la table ronde alors je ne sais pas je vais peut-être poser la question en régie savoir s'il y a un cinquième fauteuil sinon je vais rester debout et animer comme cela donc voilà le temps que vous preniez place d'abord me présenter Christophe Verny donc je suis neurologue au CHU d'Angers où je coordonne le centre de référence d'Angers et je suis également l'animateur de la filière Brain Team dont vous entendez parler donc qui regroupe 30 centres de référence en France autour des maladies du système nerveux central des maladies rares alors une petite réponse à la question qui a été posée les plateformes maladies rares sont des structures qui ont été créées 2019 et 2020 donc celles créées en 2020 sont en train de se mettre en place qui se veuillent une déclinaison en région en territoire des maladies rares les filières sont sur une thématique d'une maladie d'un groupe de maladies en neurologie en World Brain Team vous avez Philneumus qui est une filière neuromusculaire Phil Slime qui est pour la sclérose latérale amyotrophique et qui couvre toute la France les plateformes ne couvrent qu'un territoire une région une partie de région pour l'île de France qui a 6 plateformes je crois en cours de mise en place et par contre regroupe toutes les ressources de toutes les maladies rares sur ce circuit là donc il y a un peu une déclinaison horizontale une déclinaison verticale sur le plan maladies rares voilà donc je vais maintenant donner la parole aux intervenants de cette table ronde à commencer par le docteur Brigitte Soudrier qu'on ne présente plus mais que je vais présenter quand même qui est le médecin référent au niveau du centre d'Andaille dont on a déjà parlé et qui est donc coordinatrice d'un centre de référence puisqu'Andaille est effectivement centre de référence de la maladie de Huntington merci beaucoup Christophe c'est Soudri pas Soudrier mais c'est pas grave bonjour à tous et bon je suis très heureuse d'être parmi vous je suis à fond pour la vivrologie sauf que j'avais pas reconnu Alice Rivière avec sa nouvelle coupe et j'ai entendu une dame qui je me suis dit elle a la même voix qu'Emilie enfin qu'Alice Rivière mais c'est bizarre et voilà pardon Emilie donc je t'ai dit bonjour sans savoir que tu étais Emilie mais j'avais reconnu ta voix donc je suis médecin de réducation Christophe vous l'a dit et là je vais vous présenter les activités sportives adaptées que nous avons proposées aux patients qui ont été inclus dans le programme dans l'étude clinique MH-RIAB-UNTA-ACTIVE que nous avons pu réaliser entre mai 2021 et octobre 2021 grâce au soutien des neurologues partenaires du centre de référence et des centres de compétences qui nous ont adressé des patients l'idée de cette étude clinique nous a été inspirée par bien sûr le professeur Bachou Lévy et le docteur Youssof qui ont attiré notre attention il y a déjà un petit moment de cela sur le fait qu'il fallait qu'on s'intéresse aux personnes qui étaient au stade intermédiaire de la maladie pour leur proposer un programme de rééducation qui est actif qui mélangerait activité physique et réadaptation sociale donc ça a pris un petit peu de temps pour maturer le concept et surtout la réalisation il a fallu aussi convaincre la direction de la recherche clinique et de l'innovation puis après il a fallu mettre en place un cahier des charges etc donc ça a pris un peu de temps mais on a pu démarrer on a eu l'autorisation de démarrer au mois de mai donc on a immédiatement démarré alors je suis accompagnée ici d'une bonne partie de l'équipe qui a vraiment mouillé la chemise pour la mise en oeuvre et la réalisation et le suivi de l'étude clinique donc le docteur Jenkins voilà Marine Jenkins qui est là Stéphanie Sanchez la psychologue Alicia Zapata l'assistante sociale toutes ces personnes ont dû remplir enfin fait passer des tests des questionnaires des entretiens téléphoniques aux familles le cadre du service Petianolas ainsi que des représentants de l'équipe soignante équipe soignante qui a été extrêmement aussi investie dans l'étude clinique Sébastien l'aide soignant et Virginie l'infirmière sans oublier bien sûr les éducatrices Johanna Baron qui est là donc j'ai remercié mon équipe je remercie les neurologues partenaires et what else donc j'ai droit à 5 minutes non mais c'est bon j'ai remercié tout le monde donc là on m'avait demandé de préparer une vidéo de 5 minutes donc ça a été fait ça aussi un gros coup de chance avec une jeune étudiante en sport de l'événementiel enfin une surfeuse qui veut travailler qui avait un contrat civique avec le Bidasso à Surf Club et qui m'a monté les images parce qu'on n'a plus le merveilleux centre de l'image qu'on avait à la PHP avant on l'a plus donc il faut se dépatouiller donc allons-y et puis on commentera peut-être un peu après le déroulé de cette étude Sous-titrage ST' 501 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 parle, globalement, d'être transparent aussi sur ce qui est fait dans le logiciel. Donc, le projet Stéphanie, l'idée c'est qu'on avait justement en interne cet outil qui est Life Companion, et on a rencontré l'équipe Relais en 2020, à qui on a pu présenter cet outil, et qui avait déjà un projet en cours depuis le 2009, sur l'adaptation justement d'une tablette pour répondre à différents besoins. Un des premiers besoins, c'était vraiment la communication au quotidien, via des pictogrammes, via des photos, pour simplifier la communication avec l'entourage. C'était aussi répondre à un besoin de communication un peu par anticipation, avec une notion de oui-non, quand la communication avec un choix de pictogramme ou de message devient un peu trop complexe. Et puis globalement aussi, il y avait vraiment une notion un peu de serveur de médiateur sur le journal de vie, la mémoire, pouvoir alimenter au fur et à mesure l'outil en fonction du parcours de la personne et pouvoir s'en servir pour avoir ce support un peu qui des fois peut être médiateur dans certaines situations. Et puis accessoirement, pour adhérer à l'outil, pour s'entraîner, il y avait un besoin autour d'exercices ou des activités adaptées pour apprendre à utiliser la tablette, pour s'exercer à l'utiliser, et pour des fois dynamiser aussi un petit peu les groupes de travail. Donc comme je le disais, le projet a débuté en 2009, et donc on est passé sur Live Companion justement parce que l'outil d'avant n'était pas forcément adapté, sur lequel il y avait eu les premières expérimentations. Donc on a commencé en 2020, et aujourd'hui on est en cours en Bretagne d'expérimentation avec six personnes qui sont équipées d'une tablette, avec Live Companion dessus, et du coup qui vont commencer à l'utiliser au quotidien, à domicile ou en structure. C'est moi, alors c'est juste qu'il y a un retard, autant pour moi. Donc peut-être pour vous expliquer un peu plus en quoi ça consiste cette tablette. Donc c'est une tablette comme j'ai là, sur laquelle, alors c'est une tablette grand public, donc l'idée c'était d'avoir un matériel assez accessible, qu'on ne soit pas sur du matériel de revendeur qui peut valoir très cher. L'idée c'est de se baser sur une tablette grand public qui, approximativement, avec la coque de protection et les outils, revient un coût autour de 750 euros, et surtout que les personnes peuvent acheter elles-mêmes en grande surface ou chez d'autres fournisseurs, et avec un double besoin qui était en termes d'accès. Une tablette tactile c'est bien, mais il faut une certaine motricité pour y accéder. Donc l'idée c'était que cette tablette soit accessible à la fois en tactile, en direct, donc en appuyant dessus, mais aussi en défilement via ce qu'on appelle des contacteurs, qui sont des boutons très simples. Un bouton pour passer à l'élément suivant, et un bouton pour valider un élément. L'idée de la tablette c'est de pouvoir la mettre en place au début, et puis de pouvoir accompagner à la fois dans l'alimentation de celle-ci, et puis aussi dans l'accès, pour ne pas perdre cette autonomie dans l'usage de la tablette au fur et à mesure. C'est une tablette qui contient différents éléments, vous voyez qu'il y a un pictogramme communication, un pictogramme mes albums, oui non, donc c'est un peu les éléments qu'on évoquait tout à l'heure. Et chacune de ces catégories là va être alimentée par les professionnels, par les aidants, et pour certains, notamment Stéphanie qui présentera un petit peu plus la tablette en vidéo, par les personnes directement. L'idée c'est de venir personnaliser le contenu au fur et à mesure, pour adapter les différentes catégories, les différentes images, pour que ça réponde au mieux. Avec sur le volet album, plutôt une orientation sur ce que j'ai fait, et différents albums pour le décrire, et le volet communication plus une communication, remplacer une communication directe, ou compléter une communication directe. Et puis quelque chose qu'on n'avait pas dans l'outil au début, mais c'était la notion de clavier, où en fait le clavier va permettre une saisie textuelle, finalement directement par les lettres, quand la communication qui est un peu plus fermée avec des pictogrammes ne va pas suffire, ou que typiquement on n'a pas forcément envie d'utiliser des pictogrammes pour communiquer. L'autre point sur ce projet, c'est qu'il y a eu un, alors qui était justement en amont de la création de la tablette avec Life Companion, qui était la mise en place d'un club utilisateur, où le but c'était de rassembler les personnes qui les utilisaient, donc à la fois les malades et à la fois leurs aidants, pour déjà créer une certaine dynamique, et puis pour faire remonter des besoins, résoudre les besoins indirects. Donc j'ai eu la chance d'y participer quelques fois, c'est super enrichissant, à la fois pour comprendre comment l'utiliser au quotidien, et pas que par le prisme justement des aidants ou des professionnels, mais à la fois aussi parce que ça permet de résoudre plein de choses, ou de voir, de comparer entre les utilisateurs, qui utilisent quoi, comment je le fais, moi j'ai enregistré ma voix, moi j'ai pris une synthèse vocale, pour pouvoir créer une certaine dynamique. Donc, plus que des mots, je pourrais vous en parler longtemps, mais le mieux c'est de vous le faire présenter, par quelqu'un qui s'appelle Stéphanie, qui utilise la tablette maintenant depuis presque un an, sachant que le projet Stéphanie a été nommé d'une personne qui s'appelait Stéphanie, mais qui n'est pas cette Stéphanie, mais elle le présente tout aussi bien. Je vais dans mes albums. Tu vas dans tes albums ? D'accord. Est-ce que tu veux nous montrer, par exemple, des activités que tu fais à la masse, par exemple ? D'accord. Est-ce que tu peux changer de photo pour nous montrer ce que tu fais ? Ah ! Et c'est ? Et c'est ? C'est moi le surf. C'était toi au surf ? Et au char à voile aussi ? D'accord. Et je reviens là. Et là, je vais montrer un oui-non. Et là, tu veux nous montrer ? Oui-non. Oui-non. Donc par exemple, je peux te poser une question et tu réponds oui ou non. D'accord. Est-ce que tu as fait une séance d'orthophonie aujourd'hui ? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle est sympa, l'orthophoniste ? Oui. Ouf ! Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer autre chose, par exemple, le clavier ? D'accord. Quand c'est difficile de parler, tu peux écrire un mot ? Est-ce que tu peux écrire, par exemple, tu peux nous dire comment s'appelle ta fille, par exemple ? C. M. A. H. I. S. Effacé. Non, c'est pas grave. C'est très bien. S. Effacé. N. F. Effacé. A. Et est-ce que tu peux faire parler ? Maïna. Maïna, elle s'appelle. Maïna. Maïna, elle s'appelle. Très bien. Est-ce que tu peux revenir en arrière, sur le tableau de bord ? Comme ça. Il faut appuyer sur la flèche. D'accord. Très bien. Communiquer. Communiquer. Alors, par exemple, là, tu vas aller goûter, il me semble, tout à l'heure. Oui. C'est en arrière, tu crois ? Tu veux que je revienne ? On va revenir ici. Alors, ça doit être parce qu'on est allé trop loin. Regarde. C'est là. C'est... Alors. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu veux boire au goûter, là ? Un verre de jus d'orange. D'accord. Tu veux un verre de jus d'orange. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. On va y aller parce que c'est l'heure du goûter. Merci, Stéphanie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à Stéphanie et à Sandrine qui a gentiment fait cette super vidéo. Comme vous le voyez, l'outil pour Stéphanie, il est personnalisé avec ses demandes, un peu la vie quotidienne, la nourriture typiquement au foyer. Mais aussi, pour Stéphanie, on a pu mettre typiquement sa garde-robe pour choisir les vêtements le matin, qu'elle puisse aussi enregistrer sa voix. Certains préfèrent avoir une voix de synthèse, donc où c'est l'ordinateur qui parle. Mais pour Stéphanie, l'important, c'était de pouvoir enregistrer sa voix. Donc, c'est sa voix qu'on entend quand elle appuie sur les boutons de la tablette. Donc, cette tablette, aujourd'hui, je trouvais intéressant d'ouvrir un petit peu où ça en est et un peu l'idée du projet derrière. C'est pour vous dire que, justement, globalement, on est aujourd'hui encore dans l'expérimentation où le but, c'est de récolter un petit peu de l'usage, d'être sûr que c'est adapté, est-ce que c'est vraiment utilisé, est-ce que ça répond aux besoins. Avec une entité qu'on a pu créer du côté du centre de rééducation, qui est un centre d'innovation qui s'appelle le Coworkit, qui a pour but pour nous, vu que c'est un projet gratuit, globalement, il faut quand même le financer, soit par des subventions, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant, soit aussi par un modèle économique qui peut être un peu plus adapté et ne pas faire reposer directement le coût sur du matériel ou de la licence. Et c'est l'objet du Coworkit où l'idée, c'est de mettre en place des conventionnements avec des établissements qui veulent mettre en place la tablette ou des formations aussi pour les professionnels et pour les aidants qui souhaiteraient mettre en place cette tablette. Donc c'est un peu notre objectif en 2022, avec un jalon pour nous qui sera autour de mai pour partager un petit peu ce retour d'expérience. On aura pu justement récolter un peu les données d'usage sur les six personnes. Et notre objectif, c'est de publier un petit peu des données là-dessus et de permettre à tous de reproduire l'expérimentation. Avec en 2022, comme je disais, des évolutions qui vont être à venir, notamment sur des fonctions de la tablette en tant que telle, mais aussi du déploiement sur de nouveaux réseaux, peut-être en dehors de la Bretagne. Et juste pour vous donner un peu comment suivre ce projet ou comment pouvoir le refaire très rapidement, on a un site internet qui s'appelle livecompanion.org sur lequel on peut s'inscrire sur une newsletter pour avoir les évolutions du projet. Et pourquoi pas aussi demain s'inscrire à une formation pour les aidants ou pour les professionnels. globalement, c'est un peu l'idée, c'est ce qu'on est en train de monter. Et se dire qu'on a eu des échanges très intéressants ce matin avec le groupement national sur justement un peu comment reproduire cette expérimentation. Et ça va être un peu l'idée de demain, c'est comment faire évoluer la tablette pour qu'elle réponde à tous les besoins et surtout comment la dupliquer sur le territoire pour être sûr que tout le monde y ait accès. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vous présenterai au début de ma conclusion tout à l'heure un projet qui est mené par la filière Brain Team qui concerne aussi un travail sur une tablette, alors pas forcément tout à fait sur de l'expression comme cela, également avec un robot. Je pense que ce sont des expériences qu'il faudra croiser. Je pense que c'est très important de dire que ça doit être dans une démarche de recherche parce qu'il faut qu'on ait des arguments scientifiques parce que derrière l'enjeu, ça sera l'enjeu financier. Ça sera l'enjeu d'arriver à financer 750 euros, c'est tout de même une somme. La question qui a été abordée dans le débat précédent sur l'accessibilité à Internet, qui peut aussi se poser pour ces outils-là. Peut-être une question. Pour le moment, vous l'avez évalué uniquement en structure ou chez certains patients qui étaient à domicile ? On a les deux. On a des personnes qui ont commencé à domicile et qui après sont passés en structure. Ce qui est le cas pour deux personnes sur six, il me semble. Et on a deux personnes actuellement à domicile qui sont soit en accueil temporaire de temps en temps, soit qui sont complètement à domicile et qui commencent à l'utiliser aussi. Avec pour l'idée à chaque fois d'avoir les relais des aidants qui permettent de compléter la tablette au fur et à mesure parce que ce genre d'outils ne peut pas marcher si ce n'est pas alimenté aussi. Donc il faut que ce soit structuré dans le temps. Très bien. La transition va se faire assez naturellement vers Madame Nourrisson, qui est orthophoniste. On a les deux grands versants, finalement, de l'apport considérable des orthophonistes dans la prise en charge de la maladie, qui sont bien sûr la dysarthrie, la parole, et puis les problèmes de nutrition. Pour les moins jeunes d'entre nous, je vous rappelle quand même qu'il y a 20 ans, quand on prescrivait des séances d'orthophonie, on se faisait refuser les prises en charge en nous expliquant que de toute manière, une maladie qui évolue, à quoi ça sert de la rééduquer ? Et je pense qu'il va falloir qu'on réussisse encore beaucoup d'essais cliniques avant d'arriver à un apport aussi important qu'a été celui des orthophonistes dans la maladie. Je vous donne la parole. Merci. Donc, je suis orthophoniste à la masse de Léon, à peu près à 20 %, et sinon, je suis en libéral. Et effectivement, l'orthophonie, on n'attend pas d'avoir une dysarthrie, c'est-à-dire un problème d'articulation. On n'attend pas de faire des fausses routes avant de faire de l'orthophonie. Moi, je pense que c'est important de dire qu'on peut déjà faire un premier bilan et l'orthophoniste, elle va déjà pouvoir donner des conseils à la personne et à la famille. Donc, on n'attend pas d'avoir des signes de dégradation pour consulter un orthophoniste. Voilà, donc moi, je vais vous parler du plaisir de manger, parce que manger, c'est un besoin nécessaire et vital, mais c'est aussi avant tout un plaisir. Et comment on va pouvoir garder ce plaisir quand le repas devient compliqué ? Alors, à la masse de Léon, nous organisons chaque mardi midi des repas thérapeutiques avec nos cinq résidents atteints de la maladie de Huntington, encadrés par Sylvie, animatrice, qui fait des bons petits plats, Christine, notre ergothérapeute, Marjorie, notre psychologue, et moi-même. Donc, la première étape, avant de démarrer le repas, la semaine précédente, on demande à nos résidents ce qu'ils ont envie de manger. Et ce n'est pas toujours évident, parce qu'il faut se mettre d'accord entre celui qui veut des légumes et celui qui n'en veut pas. Voilà, donc on essaye de composer avec tout ça. On fait les courses. Alors, quand c'est possible, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais normalement, on va faire les courses ensemble. Et ensuite vient le moment de la préparation. Alors, quand la personne a encore des capacités motrices suffisantes, on propose aux personnes de venir avec nous en cuisine pour participer à la préparation du repas. Donc là, vous voyez Stéphanie qui prépare son eau gélifiée. Donc, elle choisit son jus et puis elle le gélifie avec la poudre ici. Et je voulais dire aussi que quand la personne, c'est plus difficile qu'elle n'est pas en capacité de mettre la main à la pâte, eh bien, on les emmène toujours dans la cuisine avec nous. Parce qu'il faut savoir que c'est très important que la personne voit et sente ce qu'elle puisse manger après. En plus, ça stimule la salivation. Et c'est très important de saliver avant de pouvoir manger pour faciliter le glisser. Alors, la première chose à savoir quand on passe à table, c'est déjà qu'il faut avoir une bonne installation pour sécuriser la déglutition. Je ne peux pas vous faire un topologique 5 minutes. Donc, je vais essayer de vous donner les choses les plus importantes. Donc, il faut se tenir bien droit pour avoir un appui au niveau du dos, les pieds au sol. Et surtout, avoir plutôt adopté une tête avec une flexion plutôt antérieure, jamais en extension vers l'arrière. Donc ici, sur la photo, vous voyez, on a une personne qui est en fauteuil. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas toujours évident d'avoir l'appui au sol. Donc, parfois, on a des sangles que l'on met et que l'on scratche juste pour le moment du repas, ce qui permet d'avoir des bons appuis. Alors là, je ne vais pas vous détailler, c'est juste vous montrer un petit peu le matériel ergonomique que l'on peut utiliser lors des repas. Nous, on utilise beaucoup, beaucoup le verre échancré à découpe nasale que vous voyez en haut, là, le bleu, ce qui permet d'éviter une extension de la tête vers l'arrière. Si vous n'en avez pas, premier conseil, on ne vide pas la fin de ces verres. Parce que forcément, pour vider la fin du verre, on est obligé de mettre la tête en arrière. Donc, si on n'a pas de verre à découpe nasale, on prend des verres le plus large possible et on ne boit pas le fond du verre. On utilise aussi beaucoup le rebord d'assiette, qui permet de garder une autonomie pour aller buter avec la cuir contre le rebord d'assiette. Et le rehausse assiette, ici, en jaune, qui permet de diminuer le trajet entre l'assiette et la bouche. Voilà. Alors, la première chose à savoir, ça, par exemple, quand un patient vient me voir en libéral et qu'il ne sait pas pourquoi il vient voir une orthophonie, c'est parce qu'il n'a pas de problème. On aborde cette première chose. Je demande, est-ce qu'il y a des aliments qui vous font tousser ? Et très souvent, c'est toujours les mêmes. Donc, déjà, la première chose à savoir, même si on n'entame pas de rééducation orthophonique, c'est qu'on peut déjà éliminer un tas d'aliments qui sont un petit peu susceptibles de provoquer des toux. Donc, tout ce qui est aliments de petite taille, les aliments fibreux. Je ne vais pas vous les décrire. On a, par exemple, le riz, la salade, la semoule de couscous, les biscottes, les fruits à jus comme les clémentines, les légumes crus, le millefeuille. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Surtout pas. Ça, ce n'est pas possible. C'est vraiment très dangereux. Ça, on l'enlève. Donc, on va préférer plutôt des aliments mous qui glissent plus facilement, comme les plats en sauce, le bœuf bourguignon, la langue de bœuf, plutôt privilégier des purées, des smoothies de fruits, des compotes. Voilà. Ça, c'est les premiers conseils qu'on peut donner quand les personnes viennent nous voir et qu'elles commencent à être gênées un petit peu pendant le repas avec des toux. Je voulais juste vous montrer ce tableau qui est intéressant, quand même, l'évolution des textures. Donc, pour jouer la sécurité, on va faire évoluer les textures. Donc, il faut savoir que plus la dysphagie va avancer, plus elle va être importante, plus on va se retrouver dans le verre avec des choses mixées ou des liquides très épais. Je peux vous donner un exemple. Au départ, on peut boire de l'eau normale. Après, on va proposer de l'eau avec des sirops pour faciliter le réflexe de déglutition, des liquides gazeux. Après, on va plutôt proposer des jus de fruits, des nectar. Et puis après, on va gélifier l'eau. Ça, c'est typiquement tout ce qu'on peut manger chez nous le mardi. Alors, c'était saumon au déjeuner ce jour-là. Donc ici, par exemple, vous avez le saumon en entier pour les personnes qui sont capables de mastiquer. Ensuite, vous avez juste à côté le saumon qui est mixé avec la sauce. Voilà, c'est très important de garder la présentation. C'est tout de suite. On a quand même plus envie de manger ça quand même. Et ensuite, vous avez la même purée en boulettes à côté. Et ça, on le fait pour les personnes qui ont des difficultés à se servir de la cuillère ou de la fourchette, ce qui permet de conserver l'autonomie et d'attraper elle-même les aliments. Alors ça, c'est à voir dans les placards. Ça, c'est l'incontournable de la masse de Léon. Petit clin d'œil à Sylvie. Il faut savoir que le risque quand la dysphagie est de plus en plus présente, c'est que les personnes vont moins manger. Elles vont avoir moins d'appétit. Elles vont commencer à manger moins en quantité. Donc l'idée, c'est d'enrichir les repas. Alors là, il y a un petit panel. Ça peut être rajouter du beurre, la crème fraîche, des jaunes d'œufs, des pois chiches, de la crème anglaise. Alors tout ça, ça enrichit les repas. Mais en plus, c'est un super liant pour mixer votre plat. Alors je vous ai parlé de l'hydratation. Donc à table, nous, on a de l'eau normale, de l'eau gazeuse, des sirops. Et on a donc de l'eau gélifiée pour certaines personnes. Alors ici, vous voyez, on les a mis dans des petits moules bulles pour que les personnes puissent se servir elles-mêmes. Donc on utilise beaucoup de l'agar-agar ou de la gélatine. Alors là, je vais avoir besoin de toi, Mathieu. Une petite démonstration des petites astuces qu'on peut faire pour faciliter la prise des repas. Donc déjà, c'est très important d'éteindre la télé et la radio. Donc là, pour l'instant, c'est bon. T'éteins la télé, très bien. Ensuite, si la personne n'est pas autonome pour manger, qu'on doit lui donner à manger, il faut toujours s'asseoir un peu plus bas. Forcément, qu'est-ce qui se passe si je me mets en hauteur et que je veux donner à manger ? Là, Mathieu, qu'est-ce que tu es obligé de faire ? Voilà, il est obligé de mettre la tête en arrière. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc on s'assoit bien, légèrement plus bas que la personne, et on fait arriver la cuillère vers le bas et jamais vers le haut. Petite astuce aussi, en introduisant la cuillère, vous pouvez appuyer sur la langue, ce qui va permettre de déclencher le réflexe de déglutition et le patient gardera un petit peu moins en bouche. Ensuite, verbalement, on donne des conseils. On dit à la personne de manger lentement, de bien avaler avant de remettre une autre bouchée. Et une chose très importante, il faut vérifier que la bouche soit vidangée avant d'en remettre. Oui, parce que nos résidents sont assez goulus quand même. Il faut savoir que si on les laisse en autonomie... Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on retire un peu l'assiette ou on met une petite cuillère, par exemple, pour éviter d'en mettre un peu moins dans la bouche. Et c'est très important aussi de ne pas aller faire la sieste tout de suite après. Donc, il faut minimum laisser à peu près entre 15 et 20 minutes après le repas. Voilà pour ça. Alors... On va être obligé un peu de parler des fausses routes. On est obligé de l'aborder quand même, parce que le premier symptôme des troubles de déglutition, c'est la fausse route. C'est la personne qui va se mettre à tousser. Il faut savoir qu'il y a deux types, voire trois types de fausses routes. Il y a la fausse route directe, où on va tousser au moment d'avaler. Donc là, tant que la personne tousse, c'est qu'elle respire. Donc là, il faut l'encourager à tousser, l'aider à désobstruire la bouche si besoin. On ne la tape surtout pas dans le dos à ce moment-là. Par contre, s'il ne patiente tousse pas, c'est ce qu'on appelle une fausse route totale. Le morceau est coincé. Donc là, on va pencher le patient vers l'avant et lui taper dans le dos. Et si le morceau ne sort toujours pas, on pratique la manœuvre d'Aimlich. Il faut repérer des signes aussi de fausses routes silencieuses. Elles ne sont pas forcément audibles, les fausses routes. Ce qu'on a remarqué, nous, c'est surtout les larmoiements qui vont venir ou les signes de fièvre. Il y a une question qui revient souvent. Les personnes me disent « Mais à quel moment on sait qu'on doit changer la texture ? » Il y a des signes qui doivent vous alerter, par exemple des poussées de fièvre après le repas. Par exemple, là, ça veut dire qu'il va être temps de changer de texture. Ça peut être la personne qui met du temps à manger, qui ne finit pas ses assiettes, qui tousse. Une personne qui perd beaucoup de poids aussi. Il faut être très attentif à ça. Je voulais vous présenter rapidement la GPE, parce que je vous parle encore une fois de Stéphanie, qui participe au repas avec nous et qui ne souhaite manger que des desserts, parce qu'elle adore le sucré. C'est son choix. On répond à sa demande. Elle ne mange que des desserts, mais ce n'est pas suffisant au niveau des apports caloriques. Donc, elle a décidé elle-même de poser une GPE, ce qui lui permet de conserver un poids satisfaisant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le plaisir de manger, il passe avant tout par la sécurité. Pour la sécurité, il faut veiller à une bonne installation, une bonne posture, le bon choix des aliments, des bonnes textures et les bons gestes. Et surtout, et c'est très important, on respecte le goût de chacun, d'où l'intérêt de la tablette. Vous avez vu, il y a « je n'aime, je n'aime pas ». Donc là, dans la tablette de Stéphanie, il y a « je n'aime pas le café de la masse, je n'en veux surtout pas ». Donc ça, on a bien compris, il n'y a pas de café. Voilà, donc ça, c'est très important. Tant que la personne est en capacité de l'exprimer, c'est un outil de communication, mais c'est aussi un aide-mémoire pour nous, accompagnant de lui dire « ah non, c'est vrai, celui-là ne l'aime pas, le jus d'ananas, non, ça ne passe pas ». On le notifie dans la tablette. Il faut respecter ça, c'est vraiment très important. Voilà, et pour finir, je vous ai mis quelques références ici sur des recettes, des petites astuces, et puis une vidéo qui dure à peu près une vingtaine de minutes que vous pouvez regarder, qui est en ligne sur le site de l'équipe Relais Handicaps Rares, où vous allez voir, vous allez rencontrer nos résidents qui mangent avec nous les mardis midi. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations très importantes, toujours utiles à rappeler. Vous avez évoqué rapidement, ce n'était pas l'objet de la présentation, mais évoqué rapidement la question des gastrostomies. C'est une question quotidienne dans nos consultations, et on évoquait tout à l'heure une réflexion sur la dernière partie de la vie dans un prochain congrès. Je pense que la question de la gastrostomie, sur son abord éthique notamment, pourrait tout à fait faire partie de cela, et avec en tout cas là aussi toujours chercher à avoir une démarche scientifique rationnelle pour pouvoir établir un peu des guidelines à la suite de ça. Katia ? Comme ça, on respecte. En fait, là, on voit bien que ce n'est pas une question de fin de vie, la gastrostomie dans ce cas-là. Donc c'est à mon avis dans ce type d'indication que ça prend toute sa place, et c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Absolument. Absolument. Voilà. Avant de passer à des échanges, on a une dernière intervention qui vient du milieu associatif. Donc l'association un palier deux toits par Madame Bernard. Je vous donne la parole. Bonjour. Moi, je me présente. Je suis Véronique Bernard. À la base, je suis aidante, puisque j'ai deux enfants qui sont atteints de la maladie de Huntington, qui ont récupéré de leur papa qui est décédé. Et quand ils ont eu le diagnostic, moi, je me suis posé la question par rapport à leur avenir et par rapport au choix de vie qu'ils pourraient faire par la suite, au moment où ils auraient... Ils commenceraient à avoir des difficultés. Donc ils étaient... Ils avaient 25 ans. Ils sont trentenaires aujourd'hui. Et donc, on a monté une association il y a trois ans en voulant justement trouver une alternative entre l'isolement... Alors, attendez. Je vais peut-être prendre ça aussi. Puisque les objectifs, c'était rompre l'isolement de ces malades qui peuvent être soit tout seuls, soit obligés d'être dans une institution au moment où ils ne peuvent pas rester autonomes. Donc l'objectif, c'était aussi de rester autonomes le plus longtemps possible. De les stimuler, justement, pour leur permettre d'avoir une vie riche et de garder des capacités de tout ordre. Et de conserver aussi une vie sociale, puisque c'était les regrouper sur des petits habitats. Donc, pas aussi grands qu'une masse, mais plutôt 4-5 personnes de façon à avoir une vie sociale un peu intime. Aider la relation aussi, aider aidant, parce qu'on sait qu'elle se détériore aussi avec la maladie qui avance entre certains aspects culpabilisants du malade et puis l'épuisement des aidants. Et puis, le plus important, c'était de conserver un bien-être psychique, puisqu'on sait que le psychique est très important pour la maladie d'Huntington et de la façon dont elle évolue. Voilà. Cette association s'appelle un palier de toit, puisqu'on sait que ça évolue par palier. Et de toit, puisqu'on a monté aujourd'hui une cohabitation de 5 personnes au sein de 3 appartements. Donc, il y en a 2 qui sont 2 colocations de 2 personnes et il y a un appartement qui est à côté, où il y a une personne qui est en individuel. Voilà. Donc, c'est très simple. En fait, c'est un habitat ordinaire qui est non médicalisé. Donc, des habitats qui sont éligibles aux APL, aux allocations de logement. Donc, les personnes qui ont simplement l'AAH, par exemple, peuvent bénéficier de l'allocation de logement. Là, actuellement, sur nos 5 colocataires, ils ont tous 168 euros d'allocation de logement. Et ils ont un loyer qui est un loyer ordinaire, puisque c'est considéré comme un loyer ordinaire. Donc, c'est entre 400 et 500 euros, moins 168 euros d'allocation de logement. Donc, c'est accessible vraiment à tout le monde. Ils mutualisent leur plan d'aide individuel. On parlait tout à l'heure avec le Dr Joannet des PCH, de l'APA, pour ceux qui ont plus de 60 ans. Donc, ils mettent tout en commun. Et donc, évidemment, on est en partenariat avec la MDPH, qui a très bien compris le principe et qui joue le jeu. Et donc, c'est avec ce plan d'aide mutualisé. Ça nous permet d'avoir une auxiliaire de vie en permanence 24 heures sur 24, plus des doublons sur certains créneaux de la journée à des moments stratégiques où il y a plus besoin d'aide pour les besoins essentiels, pour l'aide à l'habillement, pour l'aide au repas aussi. Parce qu'il y en a certains qui sont moins autonomes que d'autres. Donc, puisque ça fait sur les cinq personnes, on a un plan d'aide qui fait presque 1000 heures par mois. Donc, c'est très confortable. Ils mettent aussi en commun le budget alimentaire et leurs activités. C'est-à-dire que chacun met dans un pot commun 200 euros par mois et 70 euros pour faire des activités. On s'appuie sur les associations de loisirs et de culture, de sportifs locales. Et on a un animateur grâce aux forfaits attribués par l'ARS Occitanie, qui, depuis le début, nous soutient et nous permet de financer ce poste et des frais qui vont avec. Donc, les résultats, c'est ce qu'on disait, donc une présence permanente d'auxiliaires de vie, une émulation du groupe, de la solidarité et de l'entraide qui est énorme. Vous allez voir sur un petit film tout à l'heure ce que ça peut donner une amélioration de l'état psychique. Ça, on le voit, même s'ils ont des moments, il ne faut pas se le cacher, où l'effet miroir est un petit peu compliqué pour certains, parce qu'ils sont tous forcément issus d'une histoire familiale, ce que disait Émilie. Et donc, ils ont un vécu, ils ont un schéma, un schéma familial. Ils se disent, moi, je vais finir comme ça, comme mon papa, comme ma maman. Et puis, ils voient les autres en face. Mais quelque part, à force de les voir, parce que ça fait deux ans quand même qu'on a cet habitat partagé, on voit très bien que l'effet de groupe et la communauté qu'ils ont reconstruit à cinq, c'est une petite famille. Ils se comprennent plus que personne. Et ils ont l'impression d'être des frères et sœurs tous et de vivre vraiment de façon... On a beaucoup de mal à les séparer. Parfois, ils ont besoin de s'isoler pour se retrouver et de s'extirper un peu du groupe, mais ça ne dure vraiment pas longtemps. Voilà. Et donc, les résultats, c'est effectivement le ralentissement de l'évolution des symptômes, puisqu'ils sont quand même stimulés tout le temps, avec des activités pas aussi... On ne les emmène pas faire de la plongée, on ne sait pas faire. Mais il y a effectivement des activités physiques adaptées. On a aussi quelqu'un qui a fait le STAP, ça, Montpellier, puisqu'on est à côté, on est dans les roues. Et donc, un coût mensuel qui est inférieur à 800 euros pour une vie qui est sociale, riche et partagée. Voilà. Je pense qu'on a la chance. L'ARS nous fait confiance, la MDPH aussi. et on est en train... Elle nous soutient sur un appel à projets auquel on a répondu pour en développer un deuxième. Donc, toujours de la même taille, 4-5 personnes, toujours dans les roues, puisque c'est la RS Occitanie, donc on reste dans notre région. Et puis, là, on se lance sur l'Aude, donc le département voisin. Donc, on a commencé à prendre contact avec la MDPH qui est très intéressée aussi. Donc, pour travailler avec nous, tout le monde y trouve son compte. Et donc, voilà. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il y ait d'autres familles qui puissent prendre le relais dans d'autres régions. C'est... Vous disiez tout à l'heure que votre maman avait deux enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer. En tout cas, c'est pas si difficile que ça. Même si on a eu des obstacles au départ, c'est en train de prendre de l'ampleur. Le gouvernement a pris les choses. Ils ont demandé un rapport, il n'y a pas très longtemps, par rapport à l'habitat inclusif qui est en train de s'étendre sur tout le territoire. Mais pas sur les maladies neuro-évolutives ou si ce n'est pour l'Alzheimer. Jusque-là, il y en avait pour les personnes âgées et puis les personnes Alzheimer. Et beaucoup sur les polyhandicaps divers. Mais la maladie de Huntington et les maladies neuro-évolutives rares, ce n'était pas du tout exploré. Là, ça commence et il va y avoir un nouveau mode de fonctionnement avec, pour les bénéficiaires, un forfait attribué pour ceux qui veulent intégrer un habitat inclusif partagé. A partir de 2022, là, déjà, il y a quelques départements en France qui font l'expérimentation, mais ça va se généraliser. Donc, il y en aura un petit peu partout, j'espère. Voilà. On peut peut-être passer la vidéo qui était prévue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Merci beaucoup, Brigitte. Je sentais que tu avais envie de commenter. Totalement, parce que, bon, il y a Joana Barron qui est là. La mairie de Ondaille me tend la main. Enfin, Iker, Elisald et puis d'autres, tout un collectif pour faire un projet comme ça en Ondaille, parce qu'il y a un projet immobilier suite à un leg qui a été fait à l'assistance publique, d'une villa avec un grand terrain qui a été vendu. Il y a un projet social et médico-social dessus. La mairie me tend la perche pour faire exactement un truc comme ça. Alors, moi, je pensais à mes tétraplégiques, parce que j'ai des tétraplégiques aussi médulaires, mais je pense qu'ils vont se faire doubler par... Voilà. Donc, je vais les mettre en relation parce qu'on a une réunion le 20 décembre. Donc, c'est très c'est très bientôt. Voilà. Non, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Puis, j'ai reconnu... Alors, c'est vrai que dans les remerciements de tout à l'heure, je voulais vraiment remercier les neurologues qui sont satellites du centre de référence de la coordination de Montdor. Mais il y a Montpellier. Bon, Cécilia Marelli. Il y a évidemment Gwazet à Bordeaux, Cyril. Il y a Jérémy Pariant à Toulouse. Il y a Stéphane Taubois à Lyon. Il y a évidemment le professeur Verny. Donc, tous ces gens nous ont aidés, nous, à construire notre projet de MHRIAM. Et puis, c'est des relations précieuses, amicales et puis vraiment d'un très haut niveau médical. Donc, voilà. Je voulais justement rajouter que le docteur Cécilia Marelli est rentré dans le conseil d'administration. Parce qu'elle nous suit et c'est elle qui, à la base, parce qu'il ne faut pas se mentir, que les patients Hittington, avec la triade de symptômes, ne sont pas tous... Enfin, c'est quelque chose auquel il faut adhérer. Une colocation et un petit habitat comme ça, un vivre-ensemble sans staff médical, puisque c'est complètement ordinaire. Donc, ça ne convient pas à tout le monde, ça convient à certaines personnes. Ils construisent un peu une charte du vivre-ensemble, mais il y a du respect. Il y a des... Et bon, ce n'est pas toujours... Quand on est étudiant, même une colocation, ce n'est pas toujours simple. Donc, pour des gens qui ont des troubles du comportement, qui sont un peu trop marqués ou quoi, ou une psychorigidité, ils ne s'y plaisent pas et ça ne fonctionne pas dans le groupe. Donc, voilà. Et elle, avec le professeur Pariente, puisqu'on a sur les cinq qui cohabitent ici, c'est des patients soit de Montpellier, soit de Toulouse. Et donc, parce que l'idée, ce n'est pas de sortir les gens de leur région. On essaie le plus possible de les laisser vers leur entourage proche. C'est pour ça que c'est vrai que c'est bien de faire ça aussi sur d'autres territoires. Voilà. Mais voilà, je voulais remercier le docteur Marelli, évidemment, et puis tous ceux qui nous ont aidés. Donc, vous avez vu, on a pas mal de partenaires. Heureusement, ça nous a permis d'acquérir le foncier, d'équiper avec des rails de transfert, avec des choses, des cuisines modulables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément besoin quand ils y rentrent. Mais par contre, l'habitat doit pouvoir être évolutif au rythme de la maladie et non les pousser dehors parce que ce n'est plus possible de vivre ici. Voilà. Je voudrais vous poser une question. Vous avez fait allusion, mais j'aimerais savoir quelles aides vous obtenez réellement de l'ARS ? Alors, de l'ARS, on a un forfait pour l'animation de la vie sociale et partagée. Donc, il nous permet d'avoir embauché un animateur qui planifie, qui coordonne toute cette vie stimulante auprès des intervenants extérieurs ou de lui-même qui anime les ateliers. Parce que je pense que là, il y a peut-être une réflexion qui pourrait être menée. Parce que si le pendant, c'est le coup journalier d'une place en maison d'accueil spécialisée, on est à des échelles de 1 à 10. Et donc là, il y a probablement quelque chose que nous pourrions faire en tant que centre de référence et filière de santé maladies rares. On a des référents dans chaque agence régionale de santé. Il y a un référent maladies rares. On va dire qu'ils sont d'une implication variable en fonction des ARS, pour dire les choses de manière politiquement correcte. Mais en tout cas, certains peuvent sûrement nous aider. Tout à fait. Parce que, encore une fois, les maisons d'accueil spécialisées sont du sanitaire, relèvent des ARS et sont des coûts extrêmement élevés. Et de toute manière, avec une absence de solution, il y a quand même une volonté aujourd'hui qui repose sur la responsabilité des ARS de ne laisser personne sans solution. Je pense qu'il y a des moyens de pression pour qu'ils aident plus. Parce que finalement, aider à avoir un éducateur, même temps plein sur un mois pour 4 ou 5 personnes, je vais dire que ce n'est pas cher payé. Donc il y a sûrement là quelque chose que l'on peut faire. et vous accompagner. Tout à fait. On a du temps pour des questions à notre panel de la salle. Alors, moi j'avais... Oui. Brigitte. Concernant la tablette de communication, qu'est-ce que tu en penses pour la SLA ? On pourrait aussi utiliser ce genre d'outils ? Absolument. La SLA qui peut être dysarthrique. Alors, ça c'était juste... On a déjà dans la SLA, alors là où on a vraiment une anarthrie et où on a les orthophonistes, aussi les ergothérapeutes, qui interviennent pour des moyens de communication. Mais absolument, d'ailleurs, c'est utiliser aussi les réflexions qu'il peut y avoir dans d'autres groupes associatifs pour des réflexions communes. On parle de la SLA sur la communication, c'est une évidence. On peut penser aussi la SLA pour les questions de demandes d'euthanasie auxquelles ils ont été énormément et sont énormément confrontés également. Oui, c'est des partages de... Mais peut-être un commentaire supplémentaire. Pour compléter, en fait, c'est déjà utilisé chez nos patients SLA, du coup, du côté de CarePap, avec cette notion un peu, comme on disait, de pot commun, où ce qui est fait dans la SLA, ce qui est fait pour Huntington, tout peut se mettre dans le même outil et puis faire évoluer ensemble les choses, aussi bien sur les pratiques que les fonctionnalités de l'outil. Ce que je voulais dire concernant l'atelier nutrition, nous, on a quasiment la même chose qui existe dans le service, mais c'est la diététicienne qui anime, alors elle appelle ça finger food, finger food parce que ça permet au plus grand nombre d'abord de préparer les brochettes, souvent c'est des brochettes, et après de manger avec les doigts. Et c'est vachement sympa et c'est beau et ça fera l'objet peut-être d'une communication une prochaine fois. à la fois les réalisations qui sont jolies et puis bonnes. Monsieur le Président, vous vouliez prendre la parole. Je voulais d'abord remercier les quatre intervenants, c'était exactement le vivre mieux, c'est ce qu'on voulait. On ne pouvait pas être pile-poil aussi bien dans la thématique. Je voulais revenir sur l'activité sportive et le bénéfice que ça peut avoir sur le malade de Huntington. Tout le monde ne peut pas aller en séjour de trois ou quatre semaines à Handaï, surtout qu'on a vu sur les images qu'il faisait rarement beau à Handaï, il n'y avait pas de ciel bleu. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer à une personne qui est encore à la maison, au niveau activité physique et sportive ? Est-ce qu'une prescription médicale peut aider à avoir une aide financière ou qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne qui est encore à domicile ? Alors bien sûr que les prescriptions médicales, il faut les faire et maintenant les médecins les font. Après, il faut voir dans ces mairies par mairie qu'est-ce qui est mis à disposition. Il y a des mairies, par exemple Biarritz, c'est une mairie un peu riche, qui financent de la marche scandinave, du surf, des salles de sport, pour que ce soit gratuit pour les personnes. au moins pendant trois mois, si vous voulez, qu'ils proposent des abonnements gratuits. Et sinon, il faut... Je ne pense pas que ce soit remboursé encore par la Sécu, le sport. Non, mais il y a des structures autour des APA dont on parlait tout à l'heure, avec des aides effectivement de mairie pour qu'un reste à charge soit extrêmement modeste. En général, il y a un petit reste à charge mais qui n'a rien à voir avec le coût réel. Et encore une fois, c'est un travail tout à fait remarquable qui se fait. C'est des structures qui sont en train de se monter. C'est assez... Ça débute, mais ça se développe. Il y a des associations, justement, pour déposer la demande auprès des pouvoirs publics, des mairies. Qu'est-ce que dans votre mairie... Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui existe pour les personnes en situation de handicap ? Et puis les titiller si jamais il n'y a rien. Mais il y a de plus en plus de mairies qui offrent des abonnements gratuits en salle de sport, au yoga, à la marche, enfin tout, piscine... Il y a des sports martiaux aussi, taissu, des choses comme ça qui sont faites. D'autres questions ? Alors, nous, on a des sponsors pour la voile. C'est un sponsor. C'est les pièces jaunes, c'est le Rotary. Les combis du Longe-Côte, c'est le Rotary qui nous les a payés. Là, on a eu 1 000 € avant de venir pour acheter des chaussons parce que le Longe-Côte, on va en faire toute l'année. Mais là, maintenant, c'est notre objectif. Été comme hiver. Et même quand il y a des vagues, on va se lancer là. C'est parce que les malades aiment tellement ça, si vous voulez. Et puis nous aussi, finalement. Donc, on est allé chercher de l'argent. C'est ailleurs qu'à l'assistance publique, c'est sûr. Très bien. Monsieur, puis Madame ensuite. Oui, deux questions, s'il vous plaît. Alors, pour Madame Bernard, première question. S'agissait-il d'un bâtiment neuf ? Et avez-vous contribué à l'élaboration du plan dans la perspective, justement, des futurs occupants ? Et la deuxième seconde question pour Monsieur Thébault, c'est est-ce que Life Companion peut tourner aussi sous l'environnement Apple ? Voilà. Alors, la première question pour moi. Donc, en fait, on a eu de la chance énormément parce qu'on est tombé sur... Au départ, on était parti sur un programme social avec un bailleur social qui a pris du temps, qui a perdu beaucoup de temps avec le Covid et qui n'a pas abouti avec le changement de municipalité. Et par contre, on est tombé sur une construction qui était hors d'eau, hors d'air, en construction sur laquelle le promoteur a bien voulu changer ses plans et s'adapter à nous. Et il a été bien sympa parce qu'on n'était pas sûrs de réussir à boucler le financement à ce moment-là. Et donc, on a fait une campagne de dons. On a lancé une campagne de dons comme ça, autour de notre entourage et par l'OSO, les plateformes, etc. Pour réunir 10% de la somme et convaincre l'AG2R, le groupe de prévoyance AG2R, de nous donner une subvention qui a permis ensuite de compléter par un prêt. Voilà. C'est l'association. Si vous pouvez faire passer... Madame, essaye depuis le début de poser une question. si vous pouvez lui faire passer le micro. Peut-être... Et la réponse, oui, en attendant. En attendant, du coup, oui. Sur les ordinateurs Mac, c'est compatible. Sachant quand même que, pour nuancer, 98%, je dirais, des gens l'utilisent sur Windows. Donc, on a moins testé sur ce système, mais c'est possible. C'est la volonté que ce soit utilisable sur Mac et aussi sur Ubuntu, pour ceux à qui ça parle, mais lui aussi, gratuit et open source. Oui, c'est une question à Véronique Bernard. Si on a un fort désir de faire un petit peu la même chose, parce que je suis assez admirative de ce que vous avez fait, s'il y a une opportunité dans la région, parce que j'ai entendu dire que dans notre région, il y avait déjà un habitat partagé pour un fil en moteur cérébraux, qu'on a envie un petit peu de le flécher. Voilà. Qu'on est un petit peu intimidé, parce qu'on se dit que ça doit être un boulot dingue, mais apparemment, vous avez tous l'air très enthousiastes, et je trouve que c'est un superbe projet. Ben, venez. Voilà, comment on fait ? C'était ma question. Vous m'avez déjà répondu. Ben, venez, vous venez de faire un stage. On peut communiquer avec vous. Oui, bien sûr. Vous êtes dans quelle région ? La Bretagne, Nord. Ah oui. Ok. Merci. On peut avoir vos coordonnées ? Absolument. Il y avait une question là-bas. pour savoir qui gère cet habitat collectif appellé pour deux toits ? Administrativement. Alors, il y a un bureau, c'est une association loi 1901, avec un bureau, un conseil d'administration. Et sinon, on a donc l'animation et la coordination qui sont gérées à la fois par une coordinatrice et l'animateur. Ah, le comptable, c'est un... Alors, le comptable, c'est un cabinet comptable. Donc, la question pour les gens qui sont à distance, c'est qui gère les factures, la comptabilité ? Alors, on a un agrément de la préfecture qui nous permet de faire l'intermédiation locative. Donc, c'est nous qui gérons tout... Pour l'appartement, par exemple, qui est loué par la personne qui habite en appartement individuel, on est le locataire principal, l'association est locataire principale. Et donc, elle se substitue au locataire, à la personne qui a la maladie de Huntington et qui n'est pas capable de répondre aux différents travaux qui lui incombent, etc. Et s'il y a une vacance locative, c'est l'association qui la supporte. Voilà. Après, tout ce qui est administratif, c'est moi qui gère. C'est vrai que c'est du boulot, mais c'est porté par les résultats qu'on a. Tous les jours, ça fait plaisir de les voir comme ils sont. C'est du militantisme, c'est de l'engagement. C'est de l'associatif. Et puis, j'ai une coordinatrice qui est là, qui m'aide à planifier tout ce qui est... Puisqu'on a un service prestataire d'aide à domicile. Donc, pour faire le 24-24, même le 30-24, c'est une équipe de neuf auxiliaires de vie qui sont issues d'un prestataire extérieur. Donc, il faut gérer avec eux tout ce qui est planning, besoins qu'on a par rapport aux sorties extérieures qui sont programmées, que ce soit l'équithérapie, soit aux sorties prévues, que les locataires décident ensemble. Et voilà. Mais bon, c'est une petite assaut, mais on se débrouille et puis... Très bien. À l'intention de Mathieu, une question. Quand et comment passer de 6 à 60 ? Tablette. Très bonne question. On cherche encore les réponses. Non, globalement, comme c'était évoqué, on veut continuer d'expérimenter d'abord sur la Bretagne pour avoir un périmètre un peu maîtrisé et être sûr de pouvoir répondre à toutes les demandes pour monter un peu en puissance en 2022. Donc, en croisant les doigts, fin 2022 peut-être, d'avoir 60 tablettes. Si déjà, sur la Bretagne, on arrive à avoir une vingtaine de tablettes et qui sont vraiment utilisées et déployées, parce qu'en fait, le tout, ce n'est pas tant d'avoir un nombre important. C'est aussi que ça serve vraiment. Et c'est un peu notre orientation derrière. C'est qu'on préfère peut-être commencer plus petit, mais que ça ait un vrai impact pratique, pragmatique que de tout de suite voir trop grand et de ne pas être capable de répondre à toutes les demandes. Mais avec un peu de chance, fin 2022, le partenariat avec l'équipe Relais va servir à ça aussi. C'est de définir comment ça va plus loin et on passe à l'échelle d'après. Oui, ici, on a une question pour le docteur Soudry sur l'impact des mesures Covid sur les activités sportives et si les choses ont repris leur cours à peu près normal. Oui, très bonne question. Alors, cet été, les patients qui ont été inclus dans l'étude sont arrivés avec un certificat de vaccination. Enfin, avec leur ayant tous été vaccinés, évidemment. Les activités sportives s'effectuent en plein air. On peut dire que le port du masque n'a pas été nécessaire. En plus, cet été, on a bénéficié d'une embellie, on va dire. C'est pour ça, c'est important de commencer l'étude au plus vite et puis, finalement, on l'a terminé là. Les repas. Alors oui, l'organisation des repas dans la salle à manger, c'est vrai que le cadre de santé est là. Les soignants aussi, c'est vrai que ce n'était pas 4 personnes par table, c'était 2 personnes maximum par table, les tables un peu éloignées. On était soumis quand même à une hygiène très stricte des locaux, des infections des locaux, les tables, etc. Mais lors des activités sportives collectives, parce que ça, c'est le point important, c'est que tout s'est effectué en collectif. Parce qu'effectivement, c'est l'enthousiasme collectif qui fait qu'on est de plus en plus content. Les prises en charge individuelles, il y a certains patients qui en relèvent, mais l'immense majorité préfère beaucoup plus les activités collectives. C'est beaucoup plus sympa, on rigole plus, on se soutient, on s'encourage, etc. Donc, tout était collectif. Ça faisait partie de la définition du programme. On n'a eu aucun souci de Covid cet été. Enfin là, on a eu 6 mois. Vraiment, tout s'est très bien passé. Et... What else ? Quelle était la question ? Voilà. Les repas non éloignés. Salle de bain individuelle, chambre individuelle. Donc, il n'y avait pas de souci d'hygiène de ce côté-là. Les personnels soignants vaccinés, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin. Je rappelle que la maladie de Huntington et les aidants, non seulement n'est pas une raison de ne pas se faire vacciner, mais une raison de plus de se faire vacciner. Et que nous ne pouvons qu'au niveau médical recommander de la troisième vaccination, dont l'efficacité est très bien démontrée sur le plan scientifique. Donc, nous vous encourageons tous sans aucune, aucune arrière-pensée. Oui ? Oui, encore une question assez précise sur les tablettes pour savoir si elles pouvaient être connectées directement sur les smartphones des aidants. Ce n'est pas le cas actuellement. Aujourd'hui, tout est fait sur une tablette avec une volonté que ce soit utilisable hors ligne, donc tout le temps, et aussi pour répondre aux problématiques des structures qui ne facilitent pas forcément le déploiement, l'accès au réseau, etc. Mais on en avait parlé justement au début du projet de se dire que peut-être qu'une notion un peu de mise à jour à distance du quotidien, des albums de communication pourrait être envisagée, qui serait plus un plan justement sur le futur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui ? À l'intention de Dr Soudry, combien y a-t-il de lits à Handaille et où en sont les travaux en cours ? Actuellement, 12 lits, plus ou moins 2, qu'on peut mettre dans une autre unité. 12 lits dans le nouveau service Huntington. On a un beau service Huntington dont la deuxième phase de travaux est en cours pour une livraison fin 2022. et on aura 24 lits à ce moment-là. Ouverture octobre 2022, novembre 2022, s'il y a un peu de retard, on aura 24 lits. Pour l'instant, on a 12 lits. Mais évidemment, on a plus de demandes puisqu'avant, on est allé jusqu'à 20 lits dédiés aux balades Huntington. Donc, on bidouille un petit peu avec le service Ribado. Enfin, on essaye de répondre à toutes les demandes, on va dire, difficiles, urgentes, compliquées. Mais on a quand même réduit notre nombre de lits, de fait. Et ça va être encore comme ça jusqu'en octobre. Voilà. Mais après, on aura un service. Franchement, on est passé par des phases de progression parce qu'à Bertin, ce n'était pas terrible. mais au niveau hébergement, mais au niveau humanité, par contre, c'était vraiment le top. Donc, on a fait un mix des deux. Maintenant, on a des beaux locaux et on a l'équipe de Bertin. Donc, on va avoir vraiment, d'ici un an, Anne-Catherine, tu pourras venir vérifier. Voilà. Mais on invitera tout le monde, de toute façon. On a fait ça pour vous parce que vraiment, les malades Huntington nous ont convaincus que c'était une population fantastique. Il faut dire, les soignants sont très heureux de travailler dans ce service. Voilà. Pétiane, vous pourriez en témoigner. Et il y a des échanges. Enfin, il y a plus que des échanges. C'est très fort. Et puis là, la psychologue est là, la stand social. Enfin, c'est fort pour tout le monde. Quel que soit le métier, c'est fort. Même les femmes de ménage, c'est très fort pour elles et elles font tout ce qu'elles peuvent pour que tout se passe bien. Je ne voudrais pas monopoliser. Oui. Moi, j'ai une question pour Mme Nourisson par rapport à orthophonie. J'en reviens à mon malade qui est à domicile. Il est extrêmement difficile de trouver un ou une orthophoniste qui accepte de se déplacer une à deux fois par semaine au domicile pour faire des séances d'orthophonie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour essayer de trouver cette perle rare qui est l'orthophoniste libéral qui accepte de venir à domicile ? Il habite où, votre patient ? Ah non, non. Dans toute la France. Oui, les orthophonistes, on est en pénurie. C'est très difficile. J'insiste quand même qu'en orthophonie, on a des listes d'attente. Mais pour les maladies neurodégénératives, elles ne sont pas en liste d'attente. Moi, quand j'ai des appels, que ce soit à la masse ou dans mon cabinet en libéral, ça fait partie des priorités. Tout ce qui est AVC, maladies neurodégénératives, on prend en priorité. Donc, quand vous appelez un orthophoniste, il faut insister. Il faut dire, nous sommes prioritaires. Ça fait partie de nos priorités. Et si jamais la personne, l'orthophoniste vous dit, c'est vraiment compliqué, je ne fais pas de domicile, vous pouvez éventuellement demander un transport pour que la personne puisse venir au cabinet d'orthophonie. Ça, ça peut se faire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour. Ça serait pour Madame Bernard. Ma question, c'est, est-ce que l'évolution de la maladie, si elle est très avancée, elle peut être accessible pour la personne ? Oui. Alors, justement, ça dépend, encore une fois, de l'envie de la personne aussi à participer à une vie sociale et partagée. Donc, si vraiment, elle n'a aucune envie de partager parce qu'elle n'en tire pas de bienfaits, non, mais quelle que soit l'avancée de la maladie, elle peut avoir sa place tout à fait. Oui, bien sûr. Puisque je vous dis, on a des équipements qui sont faits pour justement s'évoluer en fonction de l'avancée de la maladie. Donc, même si elle ne participe pas à toutes les activités parce que son état ne le permet pas, elle peut participer à certaines et à partir de là, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Une dernière question avant de conclure. Oui, peut-être un mot sur, finalement, en écoutant un certain nombre de vos présentations, mais venu à l'esprit l'éducation thérapeutique. Je pense que beaucoup de ce qui a été présenté cet après-midi, d'ailleurs, parce qu'on peut associer aussi les assistantes sociales et toute l'après-midi. Vous savez que l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose que nous développons sous l'autorité de notre centre de référence coordonnateur. Voilà. Katia a monté un projet qui est sur le point de débuter. Lille a déjà, je crois, débuté. Angers, on est sur le point de débuter. On a travaillé collégialement, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas tous réinventer l'eau tiède tous les matins, mais se servir de ce qui avait été fait dans les autres centres. Vous avez vu qu'on s'entendait pas trop mal et qu'on communiquait assez facilement. Les questions, effectivement, d'orthophonie, d'églutition, d'alimentation, de communication, également les possibilités de droits sociaux, l'éventail des possibles pour l'avenir. Tout cela fait partie de ces programmes d'éducation thérapeutique que nous allons mettre en place avec... Voilà, ça partira des centres de référence. L'idée aussi sera de pouvoir le proposer sur le territoire, notamment avec certains modules qui pourront se faire en distanciel. Ce merveilleux mot que nous avons découvert dans le monde d'après. Voilà, c'est un petit peu une réflexion qui me venait en vous écoutant. Et il y a une dernière question, effectivement. On prend la dernière question. Oui, effectivement, j'ai ma fille, elle souhaiterait faire du vélo handicapé. C'est vrai que c'est à l'attente. Mais par contre, pour trouver un club... Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose. Dans l'Essonne, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Non, à Paris, ce n'est pas ça que vous avez dit, qu'il y avait des gens ? Si, à Paris, il y a une association, parce que c'est une famille qui habite Paris 12e, limite du mois du bois de Vincennes. Je ne sais pas si la maman est là. Elle s'est renseignée quand elle a vu que son fils et son neveu aimaient autant le vélo. Elle s'est renseignée et elle a dit que c'est le bon côté de la mairie de Paris. C'est qu'ils ont des perspectives pour développer le vélo. Et il y a une association qui fait ça. Mais c'est Paris 12e et Bois de Vincennes. Alors, il faut prospecter dans votre coin. Très, très bien, docteur. Mais c'est vrai que le vélo, ça a été extrêmement apprécié par les personnes qui l'ont essayé chez nous. Je l'ai adoré. Et quel était le vélo que vous pratiquez ? Celui à pédale. Le tricycle ou le... Le tricycle à main. D'accord, à la main. Très bien. Je vais vous proposer une dernière question. Une dernière question. Alors, pour répondre à monsieur le club de vélo, les vélos se louent assez facilement. Et club de vélo, c'est Porte de Montreuil et 19e. Merci, je ne vous avais pas reconnu, excusez-moi. Très bien, écoutez, je vais remercier les participants de la table ronde. Et il va me revenir de conclure. Je vais vous demander, je vais commencer comme une transition avant la conclusion. Je vais vous montrer trois, quatre diapositives de deux projets de recherche qui sont portés par la filière maladies rares, dont l'un concerne spécifiquement la maladie de Huntington et l'autre plus généralement des maladies neurodégénératives. Voilà, c'est une recherche qui a été un petit peu retardée par le Covid et par la crise sanitaire, mais qui est en cours, qui n'est pas loin d'être terminée. Qui partait d'une réflexion que beaucoup de beaucoup d'aidants, que ce soit des aidants familiaux ou professionnels, ont et acquièrent avec le temps une compétence indiscutable autour de la maladie de Huntington. Et nous aimerions recueillir cette compétence pour former les futures personnes et notamment un certain nombre d'aides à domicile. Donc, c'est une démarche qui a été soutenue, vous voyez, par beaucoup de monde, notamment la fondation maladies rares Groupama, qui a financé de manière assez importante. On est en partenariat avec beaucoup de gens, dont l'association Huntington France. Voilà, donc c'était vous parler de ce projet. On essaye de répondre à deux questions, évaluer les besoins et les désirs d'accompagnement dans la vie quotidienne des patients atteints de maladies de Huntington et de leurs aidants. Et puis, identifier des compétences spécifiques individuelles et collectives qui doivent être mises en œuvre par les aides à domicile pour garantir un accompagnement de qualité pour un patient avec une maladie rare. Et c'est sous la forme de projets de recherche qui ont eu des appels d'offres en sciences humaines et donc qui vont amener des publications pour essayer de valoriser cela. Et donc, on essaiera, nous, au niveau de la filière, de soutenir ces conclusions en proposant des programmes de formation. Vous savez que les aides à domicile, ce n'est pas des gens qu'on va pouvoir faire venir dans des grands congrès, dans des grandes réunions et qu'on va pouvoir mobiliser même sur des formations de type diplôme, universitaire ou même grande journée de formation. Donc, on va probablement essayer de proposer des modules disponibles sur Internet qui permettra à chacune de ces personnes de pouvoir avoir cette formation où qu'elle soit sur le territoire. Et deuxième projet qui rejoint un peu, vous voyez, celui des tablettes. C'est ce projet Caromaran qui a été quasiment essentiellement financé par la fondation Groupama maladies rares, qui est d'essayer de voir l'application d'un robot ou d'une tablette pour la vie quotidienne. Et voir pour organiser, par exemple, les différents intervenants, pour faire une liaison entre les différents professionnels qui peuvent intervenir, mais également les familles, les aidants, les proches. Essayer de lutter contre l'isolement du patient. Ces robots sont quelque chose qui est déjà assez bien connu dans le milieu de la gériatrie, notamment. Et on essaye de voir si cela pourrait avoir un intérêt chez nos patients plus jeunes avec des pathologies neurodégénératives. Voilà, donc ces deux projets. On a été aussi impacté, il n'y a pas que les voitures, par la pénurie de, vous savez, de cartes à puces qu'on a actuellement. Donc les robots qui devaient nous être livrés il y a quelques mois, l'ont été uniquement la semaine dernière. Mais c'est bien, ils sont bien arrivés. Donc j'espère que l'on pourra, une future réunion, vous présenter les résultats de ces deux projets. Voilà, et pour conclure la journée, moi, il y a un mot peut-être qui résume bien l'après-midi, c'est, je dirais, la démocratie sanitaire. Cette démocratie sanitaire qui se veut offrir un libre et équitable accès aux soins sur le territoire. Alors on a parlé de la télémédecine, certainement, on l'a découverte, nous, forcée, contre-inforcée. Mais finalement, on en est content. On en est content un peu, on en est content beaucoup. Peut-être un petit bémol, attention à la folie. Il ne faudrait pas que ce soit une manière, comme aime tant dire nos directeurs, de procédures dégradées pour pallier l'absence de professionnels dans les établissements et toutes les structures. Et ça, c'est une crainte. On n'a plus de docteurs, on va mettre une télévision et une caméra. On n'a plus d'infirmières, c'est pas grave. Donc oui, si ça vient en plus, comme l'a très bien expliqué Katia, si ça vient en plus pour améliorer, renforcer le lien, on peut en faire quelque chose de très positif. Mais bon, c'est comme la langue de Diogène, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Donc c'était ce premier point. Deuxième point de cette démocratie sanitaire sur les aspects médico-sociaux. Les inégalités sur le territoire aujourd'hui de reconnaissance. Vous déménagez à 5 km, vous perdez tous les droits que vous aviez. Il faut tout recommencer. Certainement un travail là aussi important pour travailler. Mais je vois quand même un progrès absolument énorme. C'est la manière dont aujourd'hui, on commence à arriver à se parler entre le sanitaire et le médico-social. Et là aussi, c'est le côté un peu vieux con, mais quand on voit d'où on part, quand Caroline Yameogo vous a parlé du travail en équipe pluridisciplinaire des assistantes sociales, c'est aujourd'hui une évidence. C'était un tabou absolu il y a 15 ans. Je vous rappelle que les services sociaux considéraient qu'ils avaient un secret social pour lequel ils ne devaient pas échanger avec les médecins. Et ils ne voulaient surtout rien connaître du problème de santé des patients parce qu'ils n'avaient pas rentré dans le soin. Donc il y a quand même des progrès importants qui ont été faits, mais il y en a encore beaucoup à accomplir. Et puis peut-être un dernier mot, parce que j'ai bien entendu la question de madame sur les différents territoires, même si Cathy avait choisi une carte sur laquelle il n'y avait ni Créteil, ni Angers, ni Hendaï. Et il y avait Lille pour les centres de référence. Mais voilà, tout le monde n'habite pas à côté d'un centre de référence. Et ça, c'est une vraie question dont on a commencé à discuter hier au sein de la réunion des centres de référence et de compétences qu'a animé le professeur Bachou Lévy. Et l'année 2022 va être marquée pour nous par la relabellisation des centres de référence. C'est-à-dire qu'on rabat les cartes, tout le monde va représenter un certain nombre de dossiers. Alors il ne faut pas rêver, il ne va pas y avoir une cascade, une myriade de centres de référence qui vont être créés. Mais par contre, qu'il y ait une vraie réflexion pour améliorer encore notre réseau de centres de compétences. Et c'est vrai que notre réunion hier, on en parlait avec Anne-Catherine, était assez enthousiasmante parce qu'on voyait du sang nouveau, des envies nouvelles. On est contacté par des personnes qui ont envie de nous rejoindre. Pardon ? Voilà, quatre ou cinq villes qui se mobilisent. Et ça va avoir un enjeu parce que vous en avez parlé ce matin, je n'ai pas pu être avec vous et je m'en excuse. Mais bon, les thérapies innovantes arrivent. On ne sait pas encore, voilà. Mais elles arrivent et ce sont des thérapies qui seront très lourdes à mettre en place, qui vont nécessiter un investissement important. Et il est donc très important que nous nous préparions à cela parce que ça serait un comble quand même, après avoir attendu autant d'années pour que des traitements soient disponibles, qu'une fois qu'ils arrivent, nous ne soyons pas prêts à les proposer, à les administrer encore une fois sur tout le territoire. Je ne m'inquiète pas pour les gens qui habitent en Ile-de-France, dans le Nord, dans le Maine-et-Loire, où on a parlé d'équipes comme Bordeaux et Toulouse. Mais ce n'est pas toute la France. Voilà, donc cette réflexion sur la démocratie sanitaire, je pense qu'on peut se la donner comme feuille de route pour l'année qui vient, particulièrement cette période de crise sanitaire. Voilà, écoutez, c'était un petit peu ces mots de conclusion que je voulais partager avec vous. Et je vous rends la parole, peut-être, monsieur le président, pour un dernier mot de clôture. Je n'ai rien de particulier, si ce n'est remercier tout le monde, dire qu'il y a toute la journée a été enregistrée, donc il y aura un replay qui sera disponible. Vous aurez toutes les informations sur le site internet de l'AHF et probablement de toutes les autres associations. Vous avez à la sortie un stand où les associations vous attendent et vous aurez tous les livres dont on vous a parlé et tous les renseignements que vous voudrez. Et je voudrais juste vous dire qu'il y a aussi le Huntington podcast. De plus en plus de gens le connaissent. Vous allez sur YouTube, vous tapez Huntington podcast et vous avez des interviews de gens qui ont présenté aujourd'hui. Et c'est très, très bien. C'est une initiative que nous soutenons pleinement. Voilà, je ne sais pas si vous voulez. Je vais me mettre à la lumière. Alors, moi aussi, je suis très contente de cette journée. C'est toujours, quand on repart d'ici, après une journée avec vous, on se dit qu'on a encore plein de choses à faire. Donc, plein d'idées aussi à avoir et que vous avez eues et qu'il va falloir qu'on creuse. Démocratie sanitaire, je ne sais pas si Christophe l'avait exprès, mais c'est le titre du DU qu'on a créé dans la plateforme ESMARA. J'espère que notre chef de projet, je voudrais remercier Nicolas Mithieu, qui a permis les inscriptions à cette journée, qui nous a aidé aussi qu'il puisse récupérer les diapositives, si vous êtes d'accord, pour qu'on les mette sur la plateforme. Et on mettra le replay, bien sûr, que l'association Huntington France nous donnera. Et puis, écoutez, prochain rendez-vous dans deux ans, si tout va bien. Et d'ici là, on aura le temps, j'espère, de progresser et de faire encore mieux et d'apprendre des choses de vous et de vous accompagner encore, comme toujours. Bon, au revoir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501